On va vous faire, alors avant de laisser la parole, on va commencer par Fabrice, on va faire une petite présentation de notre débat d'aujourd'hui. Je rappelle que l'USDF, c'est le deuxième débat qu'on organise. Le premier qu'on avait organisé, c'était sur le protectionnisme, on va lire toujours avec François Ruffin. Donc là, c'est le deuxième, comme vous avez pu lire le titre, « La croissance était de la solution ». Alors on aurait, avant de venir sur pourquoi du texte, très rapidement, mais effectivement c'est ce genre de débat que nous on aimerait voir, même au niveau confédéral, au plus haut niveau de la CGT, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement à l'USDM de porter ce genre de débat, mais c'est bien dans toute la CGT qu'on doit se poser des questions sur notre avenir commun. Donc pourquoi ce thème ? Les dédiats d'activité humaine sur l'environnement ne sont plus alignés, même si on trouve toujours quelques personnes bien intentionnées pour considérer que l'activité humaine n'a aucune incidence sur notre environnement. Il faudrait donc réduire les émissions de CO2 de 4% par an. Dans le même temps, on entend au quotidien qu'il faut une croissance forte. Et donc, est-ce que la croissance verte, comme on nous le vend souvent, c'est la solution ? C'est une question qui ne trouve pas la même réponse au sein même de la CGT. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Donc pour préparer ce débat, on a 4 copains, 4-5 copains qui ont s'est réunis et on a essayé de l'organiser au lieu à partir d'un rapport partagé. Donc on participait à ce travail Bélen qui est ici, qui va lever la main tout de suite. Marie-Laure Cordini qui est absente pour cause de maladie. Yoann Bardou qui est aussi, voilà. Et Fabrice Lamand qui est à ma part. Donc Fabrice, pas tout de suite, mais il faudra le rapport. Il va juste présenter nos invités et je passerai la parole. Donc Eric Biolle, maire de Grenoble, sur ma droite, voilà, au fond. Je n'ai pas dit de bêtises, ce n'est pas très drôle aujourd'hui. Donc on va essayer d'éviter parce que j'ai tendance à avoir du monde, mais des fois à décaler. François Ruffin, directeur du journal Fatia, comme je vous l'ai dit, et donc aussi qui a fait de nombreux ouvrages que vous trouverez sur la table au fond. Fabrice Lamand qui travaille à Soétech, délégué syndical CGT. Et sur ma gauche, je n'ai pas dit extrême gauche, je n'ai pas fait. Donc Philippe Martinez, notre secrétaire général de la métallurgie. Voilà. Comment ça va ? On a essayé, parce qu'il y a beaucoup de monde, on ne pensait pas quand on a lancé ce thème qu'on réunirait autant de personnes aujourd'hui. Alors tant mieux, c'est bien. Mais ça, du coup, ça va diminuer peut-être vos interventions, puisqu'on avait dès le départ prévu d'avoir trois copains qui interviennent. Quatre avec un petit rapport de Fabrice. Donc on essaiera de faire au mieux. Donc on commencera avec Fabrice par un petit rapport dix minutes. Ensuite, on donnera la parole à François Ruffin. Un quart d'heure, ça devrait le faire. Un quart d'heure, deux minutes. Monsieur Dion, ensuite, je ne sais pas si vous avez préparé quelque chose. On avait expliqué que... Fabrice a dû vous expliquer. d'avoir une petite intervention, d'avoir dix minutes à un quart d'heure. C'est bon. Et on finira avec Philippe. C'est bon. Voilà. Donc on est OK. Je vais donc laisser la parole à Fabrice. Daniel. Daniel Anselme, au fond de la classe. Tu appuies sur les interrupteurs, parce que... Alors, j'espère que ça ne s'appelera pas de nuit noire. Tu arrives ? C'est bon ? Je vais mettre en compte l'ordinateur, lui. Tu t'écartes juste un dessus, mon chef. Ouais, je dis chef, parce qu'on s'appelle du chef, hein. Des... Il y a des places devant, hein. Pour la succession, on reste une manière un peu forte. Là, il y a resté au moins deux mille douzaines. Regarde, il y a des places. Il y a une dizaine de places devant, on peut voir, ici. Ah, je vais déclamer comme ça. Je vais t'obliger à la phrase qui est pute en bas, je pense que les... Ah, c'est bon, ouais. Attends. C'est bon. Voilà, c'est bon. Il y a un copain. Donc bonjour à toutes et tous. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit visible, en particulier au fond. Donc, j'ai juste commencé par une petite phrase d'introduction pour lancer ce rapport d'ouverture. Donc, j'ai une phrase de Kenneth Boulding, en fait, qui est économiste et philosophe, et qui écrivait « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini, et soit un fou, soit un économiste. » Ça permet de bien introduire le sujet. Donc, est-ce que la croissance est la solution ? Donc, l'USTM 38, dont je fais partie, a le plaisir de vous accueillir pour ce débat intitulé « Est-ce que la croissance est la solution ? » en présence de nos trois invités. Donc, les membres du bureau de notre organisation, mais également un certain nombre de militants que nous côtoyons quotidiennement dans les entreprises, estiment que la CGT a le devoir de s'ouvrir à certaines questions fondamentales, qui sont trop souvent laissées de côté pour diverses raisons. Le productivisme et la société de consommation en font partie. Réinstaurer la culture du débat contradictoire est une nécessité, dans une période difficile, c'est le cas de le dire, que ce soit au sein de la gauche en général, mais également au sein de notre syndicat. En effet, c'est par la confrontation des idées que nous serons à même de transformer cette crise en opportunité pour définir ensemble un réel projet alternatif face au rouleau compresseur que constituent les politiques libérales en place depuis plusieurs décennies. Ainsi, avancer dans notre réflexion pour convaincre largement, et au-delà des militants que nous sommes, doit être notre objectif. Donc là, comme vous allez l'entendre, on parle de rapport d'ouverture, donc a priori, je ne devrais qu'introduire le sujet. Comme Patrick l'a dit, on a eu pas mal de débats sur ce sujet-là au sein du bureau, donc on ne va pas se contenter juste d'introduire le sujet, mais on va donner aussi notre point de vue, qui va ouvrir le débat aussi. Donc, comme le disait François tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de points d'interrogation, donc effectivement, c'est un point de vue qui est l'aboutissement de nos débats. Donc, la croissance économique désigne la variation positive de la production des biens et des services. Plus nous fabriquons, plus nous consommons, plus la croissance augmente. Cette croissance est calculée avec le produit intérieur brut. Voilà, le produit intérieur brut, le brut que vous avez déjà entendu peut-être sous son acronyme qui est le PIB, celui-ci est la somme des valeurs ajoutées de tous les biens et services marchands produits en une année. La croissance est donc un indicateur quantitatif, mais pas du tout qualitatif. La notion de bien-être humain n'est aucunement pris en compte. Si on a plusieurs écrans qui ont pu être illustrés par l'affiche même du débat, les ventes d'armes dans un pays en guerre font augmenter le PIB, de même que la destruction des porées tropicales pourrait planter des agrocarburants. En revanche, de nombreuses activités utiles à notre société n'y sont pas intégrées. On peut parler aussi du bénévolat, du travail domestique. Et sur le travail domestique, il y a un chiffre que j'ai découvert en travaillant sur le rapport, c'est que le nombre d'heures consacrées au travail domestique est supérieur à 1,5 fois le volume national d'heures de travail rémunérés. On parle de quelque chose qui n'est pas à la marge, on est sur quelque chose qui est plus important que le travail qui est intégré au fameux PIB. « Nous avons toutes et tous été percés dans le mythe de la croissance et du productivisme. Ainsi, la croissance est censée nous donner de l'emploi, donc plus de pouvoir d'achat pour consommer, assouvir nos désirs et améliorer notre vie au quotidien. » Cette théorie globalement vérifiée dans le contexte des tramblerieuses, donc période d'après-guerre, qui était synonyme de boum économique et donc de plein emploi, doit être aujourd'hui interrogée dans une économie qui a largement évolué avec un PIB qui est au-delà des 2 milliards d'euros. Donc ce lien entre la croissance et l'amélioration des conditions de vie ne peut être nié dans les pays pauvres ou en voie de développement. C'est quelque chose sur lequel on tient énormément à insister, parce que souvent, les positions un peu alternatives sur le sujet sont caricaturées avec cet argument qui est pour nous... On est tout à fait conscients que la croissance est nécessaire dans une bonne partie des régions du monde pour les conditions de vie de tous et de toutes. En particulier, et ça c'est important pour ces pays en voie de développement, le point est positif si cette croissance est réellement utilisée pour répondre aux besoins des populations et non aux injonctions d'instants supranationales telles que le FMI, l'OMC, derrière lesquelles se cachent trop souvent les pays riches. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc dans le livre qui s'appelle « Adieu la croissance » de Jean Gabré, nous pouvons constater, et c'est ce qui est représenté sur les trois graphiques-là sur lesquels je vais revenir, que jusqu'à un certain seuil de richesse créée par habitant, environ 15 000 dollars par an, chiffre approximatif, il y a un lien significatif qui existe entre l'augmentation de cette richesse et la réponse aux besoins. C'est ce qu'on voit sur les trois graphiques, c'est-à-dire que dans la première partie du graphique, vous voyez une augmentation qui est nette et donc une corrélation entre le PIB, qui est à l'horizontale, qui est en abscisse, et là, il y a trois critères, mais dans le livre que Jean Gabré a écrit, il y en a plus, mais là, on parle de la satisfaction de vie quotidienne, là-dedans, on a plusieurs paramètres qui sont inclus, le taux de scolarisation à droite et l'espérance de vie en dessous. Donc on voit bien qu'à partir de ce seuil qui est à peu près à 15 000 dollars par an, on voit que la corrélation qu'on arrive sur une espèce de plateau. Donc on a beau augmenter le PIB, sur ces trois critères et d'autres, on voit que le plus, en fait, n'est pas synonyme du mieux. C'est quelque chose qui est important. Et les exemples, on a plusieurs en tête, le système de santé qui est très coûteux et plus efficace aux Etats-Unis, d'accord, par exemple, et en France, la chute de l'espérance de vie en bonne santé, qui est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant. Voilà. L'utilisation d'autres indicateurs plus pertinents intégrant des critères sociaux et environnementaux est donc nécessaire. Il y en a plusieurs, l'indice de développement humain en particulier, et donc pas mal d'économistes se battent pour qu'on sorte un peu du mid-pib et qu'on aille sur d'autres indicateurs. Sachant que là, on ne parle que du thermomètre. Le but, c'est aussi de parler des causes et des conséquences de tout ça. Ensuite, il faut noter que la croissance passée a reposé à 80% sur les gains de productivité. Or, ces gains s'accompagnent de pertes et ces dernières deviennent massives. En effet, pour produire plus de quantité avec autant de travail, ce qui est la définition des gains de productivité, il faut plus de matériaux, plus d'eau, plus d'énergie avec plus de pollution et d'émissions. On pompe de plus en plus dans des biens communs disponibles en quantité limitée, dont les énergies fossiles, pétrole en tête. Donc là, vous avez un graphique sur les différents clients de pollution et l'augmentation des gaz à effet de serre en fonction des sources d'énergie. Donc, ce sont ces énergies qui ont propulsé vers le haut les gains de productivité industrielle et agricole et qui ont de ce fait propulsé aussi vers le haut les émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc en finir avec l'obsession de ces gains de productivité. Ça ne doit pas être une finalité. Il est également nécessaire de considérer le système économique dans lequel sont produits de ces richesses, à savoir le libéralisme. Celui-ci a pour but de maximiser la quantité et la rentabilité des productions pour enrichir les détenteurs du capital. Ce système économique impose donc un dumping social et environnemental permanent à l'échelle du globe avec la mise en concurrence des travailleurs, l'explosion du transport de marchandises et la délocalisation des pollutions des pays riches vers les pays les plus pauvres. C'est juste une illustration de tous les échanges au niveau mondial et vous essayez de maximiser ces échanges. Voilà. Le but n'est donc pas ici de répondre aux besoins des populations localement en favorisant une politique économique tirée par la demande intérieure de chaque pays. En fait, il est question de créer sans cesse de nouveaux besoins pour des populations souvent réduites à des masses de consommateurs tout en privilégiant une politique économique de l'offre visant l'accroissement des exportations dans un marché ouvert mondialisé. Le capitalisme basé sur une expansion sans limite dans un monde fini monde fini la planète Terre bien sûr doit être remplacé par un modèle soutenable pour garantir un avenir pour les prochaines générations. Il faut bien également avoir à l'esprit que la problématique n'est en aucun cas la mise en danger de la planète mais bien celle de l'humanité. La planète s'en remettra c'est sûr peut-être pas nous. Jean Gabré écrit que les secteurs où la transition écologique et sociale serait créatrice d'emplois sont plus nombreux que ceux où il faudrait envisager des réductions d'emplois avec bien entendu l'accompagnement social adéquat. À sujet la CGT a une revendication importante qui pourrait être porteuse pour une mutation écologique et sociale c'est le nouveau statut du travailleur salarié. Celui-ci en fait lie le salaire à la qualification et non au poste de travail. Et ça permet en fait de garantir le maintien du salaire lors d'une reconversion. Et ça permettrait donc effectivement de sécuriser ses parcours ce qui est un prérequis pour toute réorientation significative de l'économie. Avec le système actuel on a obligatoirement du mal à se projeter sur une mutation profonde de notre manière de produire de consommer etc. Une baisse de productivité peut résorber en partie le chômage par la création d'emplois de la durabilité. En effet la destruction de certains emplois dans l'industrie manufacturière en particulier serait compensée par la mutation d'autres secteurs en croissance grâce à trois grands leviers la relocalisation la réparation des dégâts déjà causés à l'environnement un accroissement aussi de la qualité et donc à une meilleure durabilité des produits. Souvent on va parler d'économie circulaire c'est ce qui est sur l'écran. Donc quelques exemples concrets je pense que c'est important des fois de partir de finir la théorie mais avoir des déchiffres et quelques ordres de grandeur concernant les transports si on sortait de la logique consumériste de la généralisation de l'automobile individuelle tout en conservant une mobilité équivalente à celle d'aujourd'hui la confédération européenne des syndicats qu'on ne peut pas forcément d'accès de plus croissante je ne crois pas estime que les 4,5 millions d'emplois en moins dans la construction automobile induiraient au périmètre européen 8 millions d'emplois en plus dans le secteur des transports en commun de plus de plus de plus de la sorte de la réduction de 30% des gaz à effet de serre en 2020 le remplacement pur et simple et ça c'est quelque chose sur lequel vous l'assistez le remplacement pur et simple du parc automobile actuel par un parc automobile électrique donc faire un copier-coller du parc automobile qui utilise le pétrole sur un parc automobile électrique de même en vert qui est prôné par certains serait vraiment un non-sens écologique en termes de consommation de matériaux je pense que c'est assez clair les énergies renouvelables l'isolation thermique les économies d'énergie le recyclage et la relocalisation créeraient de 600 000 à 1 million d'emplois à horizon 2040 d'après le scénario de l'association NegaWatt qui est une association de professionnels du secteur de l'énergie ce scénario prévoit une division par deux des émissions de CO2 d'origine énergétique en France en 2030 et une division par 16 en 2050 sans capture de CO2 sans mise en oeuvre de nouvelles centrales nucléaires et en fermant les centrales existantes au bout de 40 ans d'exploitation au maximum donc c'est leur scénario on n'est pas là on n'est pas aujourd'hui ici pour parler du nucléaire ce serait un débat à part entière mais c'est juste pour vous dire que d'autres scénarios existent et que le débat enfin le nucléaire ou d'autres sources d'énergie enfin ces débats doivent avoir lieu au sein de notre syndicat au sein de collectifs citoyens et c'est en débattant qu'on avance enfin et là c'est un gros levier aussi une agriculture de qualité donc moins intensive moins productiviste permettrait de créer environ 30% d'emplois supplémentaires dans le secteur donc là il est utile de dire j'espère qu'il n'y a personne de l'EFNSEA c'est pas le droit de dire bon tout comme la CGT de nombreux économistes peu audibles dans nos grands médias pensent qu'une diminution du temps de travail est nécessaire en effet celle-ci permettrait à la fois de partager le travail entre les salariés et les privés d'emplois actuels mais également de tenir compte de l'évolution de la production avec on peut parler de l'automatisation qui peut bouleverser le travail et donc modifier les postes de travail donc un passage de 32 heures sur 4 jours permettrait de créer environ 1 million d'emplois cette mutation profonde ne pourra se faire sans une remise en cause de l'actuelle distribution de richesses et sans attaquer de front cette mutation ne pourra se faire sans une remise en cause de l'actuelle distribution des richesses et sans attaquer de front les inégalités ainsi hors de question pour nous de dissocier le rouge du vert nous devons donc être aux avant-postes pour empêcher que sous couvert d'écologie les inégalités augmentent avec la mise en place de dispositifs inadéquats les marchés des droits pollués vous avez peut-être déjà entendu parler les péages dans les centres-villes etc ainsi et c'est ce qui est sur l'écran la promotion de la gratuité pour répondre aux besoins de base des populations pourrait être un formidable levier pour deux choses à la fois à remettre en cause la marchandisation de tous les secteurs de l'économie mais aussi pour intégrer l'ensemble des citoyens à une telle réflexion politique réflexion sur la mutation sociale-écologique ainsi à Grenoble un collectif d'associations de partis politiques et de syndicats dont la CGT revendique la gratuité des transports en commun dans l'agglomération donc j'espère j'espère qu'on aura l'occasion de revenir parce qu'on va profiter de votre présence voilà donc pour conclure plus globalement il est impératif de réfléchir aux outils qui nous permettront de basculer la concurrence effrénée actuelle entre les pays entre les territoires à une coopération pour développer une économie soutenable et relocalisée cela implique des efforts de recherche conjoint des transferts de savoir-faire et un alignement des normes sociales écologiques par le haut et une révolution aussi vers le haut là encore le cadre imposé par les libéraux avec leurs instances et leurs traités on peut parler des traités européens du TAFTA entre l'Europe et les Etats-Unis qui est un traité qui pourrait venir qui n'a pas forcément dans le bon sens donc ce cadre qui est imposé par les libéraux est aujourd'hui un blocage réel pour toute alternative au modèle actuel face à cette situation que propose concrètement la gauche au sens large alors que certains sujets tels que le protectionnisme ou pire la sortie de l'ultra-libéral zone euro sont quasiment devenus des sujets tabous la réponse à cette question conditionne notre capacité à définir un projet de changement de société crédible et à mettre les citoyens en mouvement inutile de préciser que le temps nous est compté et que d'autres forces politiques FN en texte avancent leur pion pendant que nous tergiversons j'avais écrit la phrase avant hier mais c'est d'autant plus vrai la dernière slide voilà se battre pour une société plus écologique et plus juste socialement n'est pas une utopie c'est une nécessité l'utopie serait de croire que nous pourrons continuer comme ça sans conséquence on les remercie pour votre attention bonjour je vais dire un mot sur Charlie Hebdo j'ai sorti la une qu'ils avaient fait en 2001 au moment de l'attentat sur les tours du 11 septembre donc on y voit vous ne verrez pas grand chose là-bas au fond mais on y voit des traders dans une tour il y a un avion qui est en train de rentrer dans la tour et à l'intérieur c'est marqué Vendée je veux dire que je ne suis pas sûr que ça soit en ayant des commémorations nationales en mettant les drapeaux en berne et en faisant des minutes de silence qu'on rend je dis c'est pas le choix mais qu'on rend le mieux hommage à des gens qui étaient là pour rencontrer animer le qui s'insusent y compris quand nous-mêmes on peut ne pas être d'accord avec eux mais voilà je pense et on disait c'est peut-être pas un jour il faut rire je pense que c'est d'autant plus dans des moments comme ça je ne dis pas que en tout cas la forme d'hommage qu'on peut avoir à l'égard de Charles et de ceux qui ont fondé le journal ça peut être aussi le rire enfin voilà je ne pense pas qu'on doit se mettre tous en noir maintenant voilà ma contribution et ma sympathie à Charles que je connaissais un petit peu personnellement le deuxième truc c'est que je suis ému d'être ici parmi vous est honoré vraiment parce que le fait que ça soit la CGT la CGT métallurgie c'est l'IGT à laquelle j'appartiens je suis syndiqué SNJ CGT qui viennent poser cette question aujourd'hui de la croissance est à une solution et une avancée serait une avancée dans le débat idéologique si c'était porté sur un plan national qui c'est absolument considérable parce que ça repose cette question repose les questions fondamentales qui sont que produire comment produire ou produire et des questions qui aujourd'hui ont des talons d'eau mûre et sur le recul noir qu'elles nous sont devenues interdites et donc le propos que je vais développer c'est de montrer brièvement que la croissance est une clé de voûte de l'idéologie dominante le deuxième point c'est de faire une critique sociale de la croissance c'est à dire que la critique environnementale de la croissance il me semble qu'elle est connue elle est relativement évidente le troisième point c'est de proposer une alternative et le quatrième point ça va être de m'intéresser au discours de la CGT sur ces questions clé de voûte de l'idéologie dominante alors je peux reprendre une phrase de François Hollande passée sur France Inter il y a quelques jours le chômage ne peut pas baisser tant que la croissance reste inférieure à 1% vous voyez que c'est pas possible de baisser le chômage en ces conditions je ferai tout pour que la croissance soit la plus haute possible pour qu'on nous ait eu plus de 1% de croissance évidemment cette donnée et cette idéologie cette clé de voûte est répandue très largement dans le parti social j'ai rencontré moi ma députée qui est devenue secrétaire d'état qui s'appelle Pascal Ouattard enfin qui s'appelle du coup Pascal Ouattard mais qui n'est plus ma députée je suis allé l'interroger bon j'ai fait une rencontre assez étonnante avec le vide dont je vais vous donner un petit extrait sur la question de la croissance que ça soit produit sur un certain nombre de questions donc elle nous dit ce que je trouve aujourd'hui c'est retrouver la croissance qu'on essaye de faire de retrouver une dynamique économique pour trouver la croissance et le mécanisme aujourd'hui c'est que si vous avez de la croissance à un certain niveau vous pouvez recréer de l'emploi je lui tiens un propos que je vais vous dire après mais je lui dis mais quand vous parlez de ça j'ai l'impression d'entendre une langue morte elle a un ancien qui me dit aujourd'hui les mécanismes sont faits de telle façon que c'est la croissance qui vous apporte le développement économique de l'entreprise parce qu'elle est issue du développement économique de l'entreprise et donc l'entreprise elle n'est pas philanthrope l'entreprise quand elle a de nouveaux marchés et un surcroît de production elle recrute et c'est ça qui apprend que la croissance je lui dis et donc c'est une relance anima et bien donc on sait qu'à un certain niveau de croissance ça crée de l'emploi c'est tout donc là on voit très bien à quel point le serpent se mord la queue et en fait on a une équation aujourd'hui avec des signes d'égalité c'est on veut de l'emploi pour avoir de l'emploi il faut de la croissance pour avoir de la croissance il faut de l'activité donc déjà je ne suis pas parti d'accord avec cette première partie mais il y a une deuxième partie en plus avec laquelle aujourd'hui on va tous être d'accord c'est que pour qu'il y ait de l'activité il faut donner de l'argent aux entreprises voilà là sur ça il va y avoir un consensus à gauche sur ce que je le fais mais sur la première partie il y a vraiment des puissances y compris au sein de la CGT sur les niveaux de la croissance pour avoir des forêts sociales et en tout cas diminuer sinon en finir avec ce mal endémique qui est ce qui fait quand même encore plus que les attentats le jeu du Front National par exemple qui est ce qui mine la société française en tout cas dans les classes populaires c'est à dire le chômage alors je voudrais faire une critique sociale de la croissance on a entendu tout à l'heure Hollande je vous ai dit qu'il dit en dessous de 1% on ne peut rien faire donc je vais me reporter à une période on avait plus de 1% on avait plus de 2% on était entre 2 et 2,5% c'était en 2007 donc c'était avant la crise la crise on pouvait y mettre des guillemets vous savez depuis que je suis dans le ventre de ma mère en 1975 je crois que j'ai à peu près toujours entendu le mot crise et avec en corollaire la reprise va revenir on est en train de toucher le pont la marée du chômage va redescendre il y a une série de métaphores comme ça on voit le coup du tunnel et la solution à tout ça étant évidemment éternellement la croissance donc on est en 2007 il y a à l'époque plus de 2% de croissance donc on se dit ben là si on se rapporte à Hollande le chômage diminue on peut même envisager des progrès sociaux à ce moment là quel est le discours de Sarkozy vous vous en suivez c'est on va aller chercher un point de croissance supplémentaire avec les dents c'est à dire qu'à 2% c'est pas assez pour maintenir le modèle social français alors c'est la droite mais que dit la gauche le parti socialiste il dit non je pense que là c'est pas la droite c'est l'énonciation c'est le sous-entendu mais que dit Ségolène Royal le candidat du parti socialiste alors qu'elle ne parle pas de répartition des richesses elle ne parle pas des 100 milliards qui ont été les bénéfices du CAC 40 de cette année là elle ne parle pas de déclasse encore moins elle ne parle pas d'un certain nombre de questions comme ça que réclame Ségolène Royal zéro occurrence vous verrez que je suis un peu linguiste vous verrez ensuite sur le discours de la CGT mais là elle parle en revanche 70 fois dans ses discours de la croissance il nous faut une croissance durable une croissance coordonnée une croissance dynamique et créatrice encore la croissance repartira de l'avant et la France se relèvera Alléluia vous voyez et là donc je le répète on est à un moment on est entre 2 et 2,5% de croissance donc ça veut dire qu'il faut pouvoir pour avoir du chômage en moins pour avoir des pour pouvoir garder la sécurité de l'humanité sociale garder le retrait je veux voir je rêve avoir de nouvelles conquêtes sociales il faut être à 3,4,5,6% il faut être à des taux de croissance chinois mais qu'on nous dise qu'on nous dise quel taux de croissance il faut atteindre pour avoir tout ça et je repartirai une citation d'un grand intellectuel il est un mythe salamment entretenu par les économistes libéraux selon lequel la croissance réduit l'inégalité cet argument permettant de reporter à plus tard toute revendication redistributive est une escranquerie intellectuelle sans fondement qui vient nous dire n'attendez pas qui de la croissance pour réclamer de la répartition des richesses pour réclamer le progrès social Jacques Attali le Jacques Attali des années 70 avant qu'il revienne l'homme de la commission pour la libération de la croissance et on voit la force d'un appareil idéologique parce qu'au fond ce qui est revendiqué à l'époque par Attali sous Sarkozy c'est ce qui est mis en place par Macron sous Hollande donc c'est là qu'on voit une certaine ouverture du travail de dimanche libéralisation des professions et c'est là qu'on voit la continuité d'un appareil idéologique donc là je pense que il y a dans ce mot croissance une critique sociale de la croissance c'est de venir dire dans toutes ces années là parce que 75-2007 je parlais de 75 qui a date de ma naissance entre 75 et 2007 j'ai vérifié le taux de croissance pendant qu'on parle de crise il est au-delà des 2% donc en tout cas dans mon point de vue ça n'est pas une décision donc qu'est-ce qu'il faudrait avoir je pense qu'il y a une critique d'avoir une critique sociale de la croissance le deuxième chose c'est le tableau donc c'est la deuxième diapo qui était passé là c'est de voir cette courbe qui stagne grosso modo passer 15 000 dollars 15 000 euros pardon qui se met à stagner et qui fait que en effet les indices de bien-être c'est-à-dire les taux de mortalité l'espérance de vie le taux de mortalité infantile le niveau des maladies mentales enfin un certain nombre d'indices comme ça cessent de progresser à partir de 15 000 alors je vais aller un petit peu plus loin que la diapo qui est présentée un bouquin qui me paraît le bouquin clé qui est paru cette année en France enfin l'année dernière c'est un bouquin de Richard Wilkinson qui s'appelle Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous et qui démontre qui montre qu'en fait ce qui détermine ensuite la progression des indices de bien-être passé ce cadre il ne s'agit pas de dire que le développement n'a pas d'impact sur la santé des populations d'ailleurs les indices de bonheur en France au Japon au Royaume-Uni aux Etats-Unis ils ont progressé en gros jusqu'aux années 70 depuis on a doublé ou triplé la richesse ça dépend des pays mais en gros cet indice de bonheur il a décliné aux Etats-Unis il a décliné au Royaume-Uni et il stagne en France ou au Japon donc là on voit bien qu'il n'y a pas de connexion entre l'augmentation des richesses par habitant et les indices de bonheur et ce que montre Richard Wilkinson en menant des analyses sur une centaine de pays avec des tas de statistiques et tout ça c'est que ce qui est déterminant comme indices de bonheur c'est le niveau d'égalité à l'intérieur de ces pays c'est voilà ce qu'on a le sentiment de vivre dans la même société d'aller dans le même sens et voilà ce qu'il montre comme étant le plus essentiel c'est l'égalité et là après je peux revenir un autre point pour développer le gain de mes chers mais comme on va tenir un quart d'heure alors quelle est l'alternative ça a été évoqué parce que de toute façon je lui ai dit à Fabrice à quoi ça j'ai dû m'envoyer le texte avant c'est pour ça que je n'étais pas très attentif que je pouvais regarder mes papiers mais je lui ai dit mais à quoi ça sert que l'on fasse venir alors que tu dis je raconte déjà tout ça l'alternative un bouquin donc il y a un rapport qui a été commandé c'était sous Tony Blair en Angleterre sur que faire en gros et qui a été demandé à un mec qui s'appelle Tim Jackson le Tim Jackson a répondu ce que répond Jean Gadret ce que répond Richard Williamson l'intervention politique clé c'est la diminution du temps de travail et historiquement c'est à dire sortir du travailler plus pour gagner plus pour consommer plus vous voyez et historiquement ça a toujours été la réponse de la gauche aux crises 1936 c'est la réponse à la crise de 29 le Front Populaire c'est quoi c'est le passage au 41 et ce sont les congés payés on a ensuite après 81 82 la 5ème semaine de congés payés le recul de l'âge de 65 ans à 60 ans c'est une réponse insuffisante monsieur Raquel qu'on peut contester mais en tout cas c'est une réponse à la crise qui se développe dans les 70 mais de la même manière la diminution du temps de travail en 1997 avec les 35 heures c'est une réponse à la crise qui se développe depuis en 93 ça a été la réponse traditionnelle dans l'humain il y avait Pierre Jobs qui s'exprimait sur la loi Macron et qui disait ce texte tourne le dos à toute l'histoire de la gauche et oui en effet l'augmentation du temps de travail que ce soit par les retraites mais là par le travail du dimanche c'est tourner le dos à toute l'histoire de la gauche et je pense que revenir à une diminution du temps de travail c'est la mesure clé sur le terrain social pour la diminution du chômage parce que là en fait on a une diminution du temps de travail c'est une diminution contrainte c'est le chômage le chômage est une diminution contrainte du temps de travail et bien organisons-la politiquement et revenons à une diminution du temps de travail alors la question j'ai pointé la loi Macron mais pourquoi ce renoncement à gauche alors là c'est le parti souverain mais plus largement à gauche il y a une renoncement sur la question je reviendrai sur le cas de la CGT mais c'est avant de passer au disco de la CGT je voudrais dénoncer ça c'est le sentiment d'abord il y a quelque chose qui pèse c'est qu'on vit en économie ouverte donc c'est pour ça que la question du protectionnisme est une question qui est nécessaire d'aborder en parallèle de ça c'est à dire comment mettre en oeuvre des progrès sociaux de nouvelles normes environnementales de la justice fiscale alors qu'on peut avoir le couteau sous la gorge mis par les multinationales et les employeurs de délocalisation des sièges sociaux de fuite des emplois vers des pays où il n'y aurait pas ces normes environnementales où il n'y aurait pas ces mesures de répartition du temps de travail qui effectivement coûterait cher à une entreprise donc comment mettre en place ces mesures en économie ouverte bon là il y a une question qui se pose qui fait que en effet on renonce un peu à poser ces questions et bon plus largement le mouvement ouvrier est de toute façon sur le reculoir depuis trois décennies ce qui l'empêche de penser j'avais une discussion avec Bernard Friot qui est un partisan du salaire universel il disait mais pourquoi la CGT et d'autres organisations syndicales dans leurs tracts ils ne réclament pas le salaire universel mais moi comment je vais aller chez Goudieur qui est en train de fermer donc j'habite Amir qui est en train de fermer et je vais aller avec mes tracts pour réclamer un salaire universel et là vous êtes donc on en était arrivé à l'idée de se dire qu'en gros il fallait des tracts qui soient des tracts qui fassent on a une première face qui répond à une urgence immédiate sauvegarde de l'emploi dans le pneumatique et ainsi de suite et une deuxième face qui pose qui ouvre une espérance qui dise relevons le nez répartition du temps de travail vous voyez éventuellement salaire universel un certain nombre de questions comme ça alors j'en viens au discours de la CGT d'abord sur la croissance et ensuite sur le temps de travail donc sur la croissance la CGT a longtemps pas raconté grand chose donc on va voir alors ceci dans un premier temps à partir des années 70 on en parle presque pas à l'inverse de la CRDT qui a fait le looping que vous pouvez imaginer donc c'est pas la peine de s'attarder sur ce discours en 82 dans les années 82-89 à la CGT on oppose on est contre la croissance capitaliste qu'on dénonce et on y oppose une croissance démocratique c'est à dire qu'il s'agit de choisir ce qu'on va faire décroître et ce qu'on va faire croître vous voyez donc il y a une opposition entre une croissance capitaliste et une croissance démocratique en 89 c'est à dire au coeur de la crise il y a un discours qui émerge qui est un discours très intéressant je cite parler de croissance c'est s'interroger quelle croissance pourquoi faire ah oui ça se base strictement sur les rapports des congrès je travaille avec une linguiste qui s'appelle Josette Leferre qui a enregistré tous les congrès des différents syndicats depuis les années 70 donc et je travaille sur ce corpus là donc ce qui se passe à la salle 164 de la CGT métallurgique d'Isère je n'ai pas n'apparaît pas dans mon corpus c'est dans un c'est très bien c'est le mot c'est le mot c'est le mot donc voilà c'est le mot c'est le mot c'est le mot croissance on mettait entre guillemets la sanction de cette croissance est sans appel le chômage s'est inclus et la précarité se généralise alors là on a quand même un discours assez critique sur la croissance qui est développé dans un des journaux vous avez la sortie mais ça va disparaître entre 99 et 2009 là on va avoir une croissance qui est acceptée comme telle et d'elle à rien à laquelle on ne place plus d'adjectif il ne s'agit plus de parler de croissance capitaliste et à laquelle on ne poserait une croissance démocratique ce qui suppose déjà une mise à distance de la notion de croissance en tant que telle mais elle va appeler on va avoir le plein emploi la croissance la coopération pour un développement durable l'éducation et l'appropriation des nouvelles technologies la culture et l'émancipation des femmes la santé le statut de la salaria ces fondamentaux peuvent être à la base une convergence syndicale au niveau international on est sur la croissance sans adjectif sans remise en coût et ainsi de suite alors sur la question environnementale on va avoir à l'époque comme réponse ce constat appelle à miser sur les progrès technologiques et scientifiques pour maîtriser puis supprimer ces conséquences dramatiques c'est à dire que là on ne pose pas la question de la croissance sur l'environnement on nous dit que c'est la technologie c'est le développement de la technologie qui va nous permettre d'y répondre qui peut être une réponse mais qui me paraît complètement insuffisante donc voilà ce qui est dit sur la croissance maintenant qu'est-ce qui me dit sur l'alternative que je propose la répartition du temps de travail je lisais un bouquin sur le cancer et j'ai découvert dans ce bouquin sur le cancer que le travail de nuit était cancérigène donc je me suis dit tiens que raconte la CGT sur le travail de nuit dans les congrès toujours dans les congrès on a c'est quand même le moment où apparaissent un certain nombre de thèmes portés ou non par l'organisation donc voilà le travail de nuit qui était une revendication traditionnelle de la CGT depuis 1970 cette revendication avant la génération de la CGT depuis 1970 la revendication disparaît et déconlevée à partir de 1992 elle ne réapparaît plus vous voyez on a une disparition de quelque chose qui est nuisible y compris sur le terrain donc c'est au nom du social parce que pour moi je pense qu'au fond revendiquer la fin du travail de nuit c'est un antiproductilisme de fait vous voyez c'est de dire ben voilà on ne met pas le travailleur au service de la machine mais bon de la même manière sur les 35 heures sur le temps de travail on a une disparition complète de l'expression temps de travail après la mise en oeuvre des 35 heures c'est à dire qu'on ne nous dit pas ce que la CGT en pense même si elle en pense du mal de cette mise en oeuvre la critique n'en est pas effectuée ou de quelle manière ça aurait dû être fait ou de est-ce qu'il faut aller vers les 32 heures ça n'apparaît pas en tout cas dans les congrès et de la même manière la durée de travail disparaît complètement en 2003 2006 2013 après les 35 heures on en tire on ne tire pas un bilan on ne les attaque pas on ne propose pas d'aller plus loin en tout cas toujours dans les congrès puisque j'entends la réserve qui est et j'ai dit oui oui j'ai dit qu'elle était la base de mon corpus mais qui paraît quand même au moment d'apparition du discours d'une organisation alors c'est pour ça que je pense que le fait que ce débat soit posé aujourd'hui et en présence d'un membre éminent de la CGT métallurgie c'est l'occasion c'est un point de départ pour effectivement voir dans quelle mesure ce qui est l'une des principales organisations du mouvement se dissocie ou non sur ce terrain là de l'idéologie du début de 2000 et je conclure pour moi pour la suite c'est à dire pour renouer avec le progrès il n'y a pas de possibilité autre que l'union des forces progressistes l'union des forces progressistes c'est l'union du rouge et du vert c'est l'union de la justice sociale et du progrès environnemental et ça peut être résumé qui disait consommer moins répartir mieux alors ça veut dire aussi répartir mieux ça veut dire que la décroissance ou la non-croissance ou oui pour le coup la véritable décroissance doit commencer par les riches je vous remercie j'ai été connu j'ai été connu j'ai été connu j'ai été connu j'ai 10 minutes donc il va falloir qu'en plus si je fais 10 minutes et que je dois récupérer les 5 minutes de François ça va faire très court peut-être du coup commencer par vous remercier de m'avoir invité ça fait du bien de faire des débats de fond on en fait beaucoup pendant les temps en amont des élections donc ça fait du bien après de continuer à faire on en a pas dit nous même cet été où la CGT d'ailleurs est venue également et je vous remercie les objectifs peut-être pour dans ces débats de fond il y a un objectif qui est de débattre effectivement le lexique l'analyse linguistique du vocabulaire de la CGT fait que on peut penser quand on arrive ici qu'il y a un espace de débat autour de la croissance même si évidemment les textes qui ont été lus là montrent que c'est peut-être pas cet après-midi qu'on aura un grand conflit autour de la problématique de la croissance à la tribune alors en tout cas à partir de là c'est-à-dire que ça nous permet quand même de nous construire construire notre vocabulaire construire nos argumentaires c'est extrêmement important et puis de passer à des aspects aussi plus tactiques de voir une fois qu'on a un cap partagé comment on s'assure que quand on avance au quotidien et bien on avance avec ce cap en tête ça veut pas dire qu'on y va directement parfois il faut tirer à des bords mais en tout cas il faut pas se planter de boussole et s'assurer qu'on va pas dans la direction opposée de la direction générale que l'on veut proposer pour rajouter peut-être brièvement d'abord dire que je partage tout ce qui a été dit par François donc je vais pas m'étendre particulièrement je fais pas mal de conférences sur la croissance en fait parce que ça fait c'est mon prisme d'entrer dans l'engagement associatif un peu de macroéconomie et en 1994 j'organisais à Grenoble le premier débat en France à l'époque sur la réduction du temps de travail la semaine de 4 jours avec Pierre Larouton avec qui je travaille depuis cette époque là et dès 1994 on sortait des courbes que l'on sort toujours du taux de croissance moyen par décennie et à l'époque on était début des années 90 on venait de passer les années 80 on a expliqué qu'il fallait 4% de croissance pour que tout aille mieux puisqu'on était environ à 1,8 le taux de croissance on est ressorti là 4,5% dans les années 60 3% dans les années 70 1,7% dans les années 80 1,5% dans les années 90 0,8% dans les années 2000 on fera à coup sûr moins de 1 également évidemment dans les années 2010 donc dans les années 80 on nous disait qu'à 4% ça irait mieux dans les années 90 on était passé à 2,5% et j'ai encore les bouquins qu'on écrivait en 1994 où on mettait ces taux de croissance annuel en mettant une barre à 2,5% qui était bien au-dessus de là où on était en nous expliquant qu'on nous promettait que tout irait mieux à ce moment là et puis maintenant nouvelle étape on nous dit que là c'est 0,3% moins 0,1% ça serait un drame ça serait la récession plus 0,3% c'est vachement bien parce que vraiment on est au-dessus de 0 donc c'est un peu comme si les enfants revenaient en disant qu'ils ont eu 2,2% en maths et que c'est vachement mieux que si ils ont eu 1,9% parce que la cible maintenant c'est 2% et c'est vraiment on est là-dessus et donc maintenant on est tombé à 1% et bientôt on nous expliquera que 0,7% c'est le seuil à atteindre vitique à partir duquel on pourra recréer évidemment des emplois donc il y a un leurre complet je ne reviens pas sur cet aspect de déconnexion par rapport au bien-être qui est une évidence l'espérance de vie chute en bonne santé chute en France depuis 2006 donc ça fait maintenant bientôt une décennie l'espérance de vie tout court chute pour les 2 d'année décile en Allemagne depuis maintenant 5 ou 6 ans donc ces indicateurs de bien-être ils évoluent on peut même penser que d'autre côté de la courbe il peut y avoir une descente mais donc on est là dans un leurre total un double leurre pour moi il y a le leurre autour de la croissance on parle de la croissance du PIB on ne parle pas de quel est l'objectif qui est est-ce que c'est d'avoir des heures travaillées pour que tout le monde ait du boulot est-ce que c'est le nombre de personnes qui pourraient dégager une autonomie de leur activité et quelle activité on ne va pas sur les questions de fond qui est comment finalement on vit on résume ces questions de fond à un indicateur qu'on s'est donné après la guerre donc il y a déjà bien longtemps et il y a un deuxième leurre qui est tout aussi majeur qui est le leurre autour du sous-emploi puisqu'on parle de 3 millions et demi de chômage et c'est dramatique la réalité est tout autre parce que nous avons évidemment maintenant 3 millions d'abord on parle des chômeurs de métropole tout les autres c'est autre chose il y a 300 000 chômeurs dans les départements d'outre-mer donc on est déjà à 3,7 on a les chômeurs de catégorie B et C qui sont en sous-emploi manifeste inscrit à Pôle emploi de D et E qui sont cachés parce qu'on leur file un stage qui s'en peut aider pour quelques temps etc donc on a déjà plus quasiment maintenant 6 millions d'inscrits à Pôle emploi c'est ça la réalité auquel il faut ajouter sur les 1,5 million de bénéficiaires du RSA socle donc le RSA sans activité il y en a à peu près 500 000 qui sont inscrits à Pôle emploi il y en a 1 million qui ne sont pas inscrits et on peut penser que ces gens là pour une bonne part devraient pouvoir dégager une autonomie de leur activité donc on est là déjà pas loin des 7 millions et on peut rajouter également les estimations varient entre 500 000 et 1 million de jeunes suivis dans l'émission locale n'étant pas inscrits à Pôle emploi il y a à peu près suivant l'émission locale entre la moitié et les deux tiers des jeunes suivis dans l'émission locale donc ils ne sont plus en formation qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi parce qu'ils n'en ont aucun intérêt à part un rouleau compresseur administratif donc en pratique on est au-delà des 7 millions de personnes en sous-emploi et si on décompose la machine de la population active dans l'autre sens un peu moins de 30 millions d'actifs aujourd'hui il y a 28 millions déclarés qu'il faut que je rajoute ces jeunes et les RFA vous enlevez les 5 millions et demi de fonctionnaires qui eux personne ne disant qu'on va embaucher 2 millions de fonctionnaires sont quelque part hors champ pour la création d'emploi vous pouvez enlever également les 2 millions un peu plus de 2 millions de professions libérales puisque là le volant par définition c'est libéral vous arrivez à à peu près 20 millions un peu plus de 20 millions de salariés on va dire du privé ce qui est là où tous les politiques espèrent pouvoir créer de l'emploi et en fait de ces 20 millions de salariés privés il y en a déjà encore un petit million qui ne vit que de la commande publique ou de la dépense publique notamment tous les enseignants de l'éducation nationale privée sous contrat tous les travaux publics etc ceux qui sont à la porte de tous les jours pour demander du boulot et puis vous enlevez les 6 millions d'inscrits à Pôle emploi et vous arrivez en fait il y a à peu près aujourd'hui entre 14 et 15 millions on va dire de salariés du privé n'étant pas inscrits à Pôle emploi et donc et c'est ça la poche l'espace dans lequel on espère résoudre le chômage donc on a d'un côté 7 millions de personnes qui sont en sous-emploi et on cherche à les faire rentrer dans 14 millions qui ne sont pas en sous-emploi ou qui ne se considèrent pas en sous-emploi et on nous explique que c'est la croissance de 0,3 ou 0,6 qui va faire que en fait ce tiers ce 30% de chômage sur le périmètre sur lesquels les politiques bataillent c'est 30% de chômage et donc se résoudre avec une croissance qui devrait être une croissance non pas de productivité mais une croissance de production pour ça créer des heures de travail donc il y a un double leurre le leurre de la croissance le leurre du chômage c'est deux leurres aujourd'hui qui sont vraiment paralysantes et finalement un non-dit aussi je vais surveiller un petit peu l'heure mais je vais le faire très court j'ai eu deux petits points un non-dit qui est très fortement autour de quel est le rouage de tout ça on a parlé un petit peu la finance la monnaie tout ça on en a parlé au moment de 2008 mais ça a redisparu la photo or la création monétaire j'ai beaucoup bossé il y a 5-6 ans et pendant plusieurs années sur les aspects de création monétaire on est arrivé après avec Laroutourou et Rocard à l'époque à proposer du coup il y a un peu plus presque 3 ans maintenant ils avaient proposé le refinancement de la dette par la création publique de monnaie mais il y a là un champ du non-dit absolument phénoménal autour de la création monétaire et autour de la régulation financière qui est écartée et qui pourtant pilote la machine grandement et de plus en plus et donc finalement quelle vision nous devons proposer ou quelle vision nous nous proposons pour dépasser cela pour changer et finalement dire que cette question de la croissance c'est une question qui est déconnectée de nos enjeux réels et bien il faut revenir et refaire le débat public sur quels sont les enjeux réels et ces enjeux réels on les articule sur 3 postes pour moi il y a la réponse aux besoins fondamentaux c'est un des indicateurs bonheur l'alimentation le logement la santé les déplacements l'éducation la sécurité donc des besoins fondamentaux très clairs et alors qu'on a mis toute notre intelligence à réduire le travail humain avec un grand succès puisque la limitation à 12 heures de travail c'est 1848 donc on peut dire qu'on était aux alentours des 4000 heures au milieu du 19ème on est passé de 4000 heures au milieu du 19ème en par an le travail par an environ on est tombé sous les 2000 avec le Front Populaire donc quasiment en moins d'un siècle en 80 ans une division par deux du temps de travail on s'est bien libéré du travail depuis vous voyez qu'on est passé de 2000 heures à 1600 heures donc finalement la baisse du temps de travail est relativement mineure la baisse du temps de travail légale la baisse globale du temps de travail est très forte parce qu'il y a eu la sortie du monde paysan qui évidemment lui a travaillé énormément et donc cette sortie du monde paysan a fait une réduction globale des heures travaillées mais donc on a une vraie problématique autour évidemment du temps de travail on s'est libéré du travail alors qu'aujourd'hui il nous faut investir l'intelligence humaine non pas dans l'économie du travail humain mais dans l'économie en eau en énergie en matières premières en terres agricoles et en biodiversité c'est les 5 grandes pénuries on a la question du dérèglement climatique d'un côté et ses conséquences sur les 5 grandes pénuries qui vont frapper qui frappent l'humanité déjà au 21ème siècle l'eau, les matières premières l'énergie les terres arables les terres agricoles et la biodiversité et c'est cela c'est vers cela et donc également les pollutions et la production qu'il nous faut avancer donc concentrer cette intelligence humaine c'est ça la grande tendance les besoins fondamentaux les 5 pénuries et les règlements climatiques et puis évidemment le sens qu'est-ce qu'on produit comment on le produit quelle organisation du travail et quelles conditions de travail qui finalement on revient aussi à pourquoi on vit et être sûr qu'on n'est pas en train d'inverser la mécanique globale entre le travail et le sens de la vie générale donc c'est ça le cap et après il nous faut voir je vais conclure là-dessus comment finalement on déguine ce cap-là dans une politique locale en tout cas moi c'est mon prisme aujourd'hui depuis que je me suis engagé en politique il y a 5 ans dans une politique locale comment finalement on traduit ces 3 volets pour créer des services publics et des politiques publiques qui soient au coeur d'une transformation écologique c'est-à-dire travailler en même temps le social l'économique l'environnemental c'est les 3 champs qui sont non déconnectables les uns des autres d'abord parce que quand on analyse les causes on voit qu'on arrive sur les mêmes causes donc il y a un intérêt à déconstruire pour s'attaquer aux mêmes causes les solutions sont à l'articulation avec un impératif démocratique monstrueux à la fois parce que c'est notre objectif de vie l'objectif c'est bien de construire des citoyens engagés qui comprennent etc. et en plus parce qu'il y a un effet levier colossal puisque finalement la politique publique ne touche qu'un petit bout de nos vies et donc c'est important que le débat public il soit sur le cap général pour que l'énergie libérée aussi dans nos activités privées qu'elle soit associative culturelle économique et bien elle soit un peu en ligne elle s'oriente naturellement on va dire par le débat public vers ces objectifs là donc c'est vers cela que nous avançons dans un exercice où on doit avoir la construction de services de services publics qui soient à la fois efficaces socialement économiquement et d'un point de vue incitatif environnemental et puis comment on fait ça dans un cadre démocratique qui soit fort bonjour bonjour à tous la première chose que je voudrais vous dire c'est évidemment je félicite de ce genre de débat pour rassurer personne dans la salle si quelqu'un à la tribune la CGT n'a peur d'aucun débat quand on l'attaque sur le prisme syndical ça fait un petit moment que je disais à Patrick dès que tu fais un débat sur la croissance invite-moi c'est pour ça que je suis là aujourd'hui donc je pense que on a besoin au contraire d'une CGT qui débat une CGT qui confronte des idées déjà entre nous évidemment et on est ouvert à ce genre de confrontation avec d'autres forces des forces politiques des forces associatives on se plaint assez souvent que les politiques ne jouent pas assez le jeu qu'on aimerait qu'elles jouent quand on peut échanger confronter et essayer d'avancer ensemble on ne fait que sans féliciter donc des débats dans la CGT et en plus dans la période je crois qu'on en a besoin je ferme la parole la deuxième chose c'est qu'évidemment les débats dans la CGT il n'y en a pas qu'à l'occasion de les congrès il y a trois ans beaucoup de débats dans la CGT je me souviens d'un congrès qui a venu il n'y a pas très longtemps au mois de juin je crois d'ailleurs je pensais pour Georges Wolinski qui était présent parmi nous qui nous avait fait l'honneur de nous faire un compte-rendu du congrès de la fédération de la métallurgie dans Charlie c'était évidemment à sa façon mais ça nous avait beaucoup touchés donc le congrès de la FEDE qui a eu lieu il y a six mois nous a permis d'ailleurs de débattre un certain nombre de ces questions notamment d'évoquer comme il nécessitait le passage à 32 heures le temps de travail ceci étant dit je pense que je vais essayer de travailler sur trois points le plus rapidement possible je pense que on a besoin premièrement de faire attention à ne pas être gêné dans les mots qu'on utilise je pense que l'idée de croissance a été dévoyée au fil du temps parce que en face de nous nos adversaires capitalistes ont une fâcheuse tendance ou en tout cas de façon maligne à récupérer le sens des mots en leur intérêt par exemple c'était pas un sujet tabou avant la guerre ou à l'issue de la guerre même encore en 68 de parler de réforme aujourd'hui même nous quand on entend parler de réforme leur réflexe c'est de dire qu'est-ce qu'ils vont nous piquer donc cette idée de croissance a pu avoir à une époque la notion de développement je suis convaincu qu'aujourd'hui c'est pas la même chose mais je pense que nous si c'est une idée de développement et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a repris une formule un peu trop globale à mon goût un peu trop générale mais enfin qui essaie de dire ce qu'elle veut dire c'est développement humain durable c'est justement pour essayer de trouver quelque chose qui nous permet de se sortir de ça je vous raconte une anecdote c'était dans les années 90 un PDG de Renault parce que je suis chez Renault célèbre ancien directeur qui est bidet de Laurent Fabius quand il était premier ministre nous évoquait il parlait de croissance sauf que derrière il mettait croissance rentable on lui dit non 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 on n'est pas d'accord avec ça mais lui il parlait déjà de croissance mais en mettant rentable derrière ça voulait dire ce que ça voulait dire ça voulait dire ce que ça voulait dire donc voilà je pense que là aussi essayons de travailler avec nos mots en toute indépendance essayons de bien montrer ce qu'on veut alors je dis travaillons aussi à partir de notre expérience syndicale parce qu'on a une originalité dans ce monde de brut ou ce monde de débatteur ou ce monde c'est que notre force à nous c'est d'être ici du monde du travail et de pouvoir parler du travail en connaissance de cause parce que déconnecter développement et les questions de croissance de la réalité du travail me paraît difficile difficile parce que derrière cette notion de productivité de rentabilité il y a une organisation du travail qui fait beaucoup de dégâts qui fait beaucoup de dégâts dans les entreprises mais qui fait aussi beaucoup de dégâts pour la planète et pour les salariés du monde entier donc je pense que oui on a besoin on a besoin d'avoir de continuer le développement parce que notre souci premier c'est la réponse aux besoins il y a encore trop de personnes dans le monde et en France c'est d'ailleurs la perversité de ces indicateurs puisque ce sont souvent des moyennes et on a tendance à dire et on dit souvent il n'y a jamais eu autant de riches très riches et il n'y a jamais eu autant de pauvres très pauvres et donc ce développement ce développement tel que nous on souhaiterait il n'est pas vécu à l'heure actuelle quand on parle de croissance de la même façon quand on est milliardaire d'ailleurs on peut être milliardaire mexicien ou indien Mital par exemple et puis avoir une réalité en Inde qui est complètement différente de la réalité donc je pense que nous notre premier souci c'est la réponse aux besoins et dans ce domaine dans ce domaine il y a encore beaucoup 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 de choses à développer à développer je citerai deux exemples parce que vous avez eu une bataille dans l'Isère sur la question le matériel médical avec la menace de Thalès de se retirer c'était amourant c'est ça sur on est dans une misère totale misère totale en termes de matériel médical en France voire en Europe alors qu'on a tous les atouts pour développer il y a dans les hôpitaux et c'est pas des sketchs des médecins des infirmières qui ont tellement l'habitude que leur matériel tombe en panne quand il y a pour lever la tension ou le rythme cardiaque des gens qui tapent sur le truc en disant putain elle déconne encore ma bécane et bien il arrive que c'est pas la bécane qui déconne et là vous voyez dans quelle situation on passe malade donc il y a besoin de renouveler par exemple le parc machine et puis de développer d'autres choses de développer d'autres choses deuxième aspect c'est tout ce qui concerne les transports il y a des tas de choses à développer et toujours au nom de la rentabilité financière par exemple il y a un chantier naval à Lorient qui risque de fermer et vous savez ce que c'est leur spécialité c'est les bateaux électriques c'est les bateaux électriques et on va laisser enfin ils vont laisser ou ils veulent fermer le chantier au nom de la rentabilité au nom de la croissance parce que ça serait pas alors que leur spécialité c'est de faire des bateaux électriques est-ce qu'aujourd'hui au niveau de la navigation fluviale on n'a pas besoin de marge électrique etc etc donc je pense que la réponse aux besoins c'est le fil conducteur de notre démarche syndicale mais on peut pas se limiter je pense que tu as raison on peut pas se limiter à la France une des bases une des bases de la CGT aussi ça c'est marqué dans les congrès c'est l'internationalisme et on arrive à faire avancer des choses là aussi on va avoir le souci de cette démarche internationaliste ce quand on on envoie construire des bateaux en Inde ou les déconstruire en Inde les chaussures de sécurité des salariés indiens c'est des tongs c'est mieux que de faire ça qu'est nu vous me direz enfin vous voyez ce que je veux dire et donc on a besoin en même temps qu'on se bat pour du développement ici de veiller à ce que on continue pas à ce que les écarts se creusent avec les pays émergents et je pense que ça c'est une deuxième aspect c'est c'est travailler autrement travailler autrement vous voyez vous le savez on en a on en connait des formules d'organisation du travail et c'est pas nouveau ça fait 30 ans que tous les 4 ans on nous change entre c'est mon épu Toyotisme etc entre la méthode Shioda c'est parti par les japonais maintenant c'est plus Lean Manufacturing etc cette notion d'organisation du travail elle a des conséquences sur les salariés sur sur le sur le sur le développement sur la réponse aux besoins et sur l'environnement quand on ne se bat pas quand on a une organisation de travail rigide et que c'est seulement les salariés qui sont flexibles et bien on supprime les transports collectifs on supprime les transports collectifs au genre avant il y avait dans les grandes entreprises dans les entreprises moyennes des transports collectifs sauf qu'on disait à 4h30 réunion par réunion je monte dans mon quart et je rentre à la maison je peux m'occuper de mes enfants je peux faire autre chose etc vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui dirait attends je m'en vais de la réunion parce qu'il est 4h30 je vais prendre mon quart ça c'est le fou c'est pas c'est pas un truc qui est tombé du ciel c'est une organisation du travail où les salariés sont flexibles et corvéables à la merci au service du capital au service de la croissance la croissance qu'on dénonce vous voyez ce que je veux dire et ça vous pouvez les multiplier moi je j'ai travaillé je ne vais pas être nostalgique quoique ça m'a permis je travaillais à Villancourt dans l'île Seulien je suis nostalgique d'une période pas de toute la période en tout cas ça m'a permis de nouveau rond parce qu'il y avait tellement de nationalité dans cette usine que la notion de racisme on la vivait on la vivait pas on vivait dans on nous a dit c'est une usine qui pue et qui pollue pourtant il y avait il y avait le train qui arrivait dans l'usine il y avait le fleuve l'île Seulien c'est une ville une vraie le fleuve à côté la Seine qui permettait de mettre des voitures sur des bateaux pour les emmener vers la mer il y avait le métro qui arrivait à côté il y avait des autobus et il y avait 60 lignes de car pour ramener les salariés chez eux ils ont dit c'est ringard c'est pourri ça pue ça pollue quelques débats avec les verres sur ces questions là et bien on a fermé on a fermé et on a été construire 30 kilomètres plus loin beau truc plein de campagnes on a foutu les chiens en l'air etc sauf que il y a 12 000 salariés qui travaillent là-bas ils se sont rendus compte que si tout le monde arrivait en même temps il faudrait 3 heures pour rentrer dans l'usine et 3 heures pour sortir de l'usine en voiture il n'y a pas des choses là à travailler sur des questions comme ça en matière d'aménagement du territoire rapprocher les salariés de l'ordre du travail etc etc je ne développe pas plus ce qui me fait engueuler donc je pense que sur toutes ces questions d'organisation du travail oui notre expertise syndicale le vécu des salariés d'entreprise il n'est pas assez dans le débat il n'est pas assez dans le débat et si on veut que les salariés interviennent sur ces questions là et qu'on ne parle pas on ne les met pas en situation d'être acteur des décisions qui sont prises en tout cas d'être acteur de la réalité eh bien on passera à côté de la plaque donc je pense que sur ces questions là on a besoin de travailler ensemble alors évidemment en face ils ne vont pas être d'accord ça c'est clair parce qu'ils vont nous dire oui mais compétitivité oui mais rentabilité oui mais coût du travail enfin toutes les conneries que vous entendez à l'heure de journée qui sont leurs conneries à eux mais qui pèsent sur les salariés et qui pèsent sur ces questions dont nous sommes en train de développer alors évidemment quand en plus on veut faire travailler le dimanche la nuit on est contre le travail de nuit je te rassure camarade il y a une petite évolution dans la CGT c'est qu'avant on mettait tout dans un rapport enfin dans un document d'orientation maintenant on fait un document d'orientation et des fiches revendicatives donc il faut lire les deux non non parce que des fois il y a tellement de trucs à lire plus on s'en a on reste à un truc et justement pour éviter d'avoir un bon morceau on fait un document d'orientation peut-être que les camarades de l'UD si ça intéresse peut-être pour en descendre je suis sûr qu'à l'UD il y a encore des fiches de revendicatives de la CGT donc on est contre le travail de nuit parce que à quoi ça sert de produire la nuit quand c'est pas une mission de service public à quoi ça sert est-ce que fabriquer des avions des voitures la nuit c'est une mission de service public par contre ça permet de maintenir un niveau de productivité important et dans les entreprises vous le savez très bien on peut chômer le lundi et le mardi et venir travailler le samedi sans être payant en supplémentaire c'est ça qu'il faut attaquer dernier point c'est quelle réponse on a donc je pense que oui une des solutions majeures c'est la réduction du temps de travail mais si on travaille pas ensemble sur parce que la formule de Sarkozy travailler plus pour gagner plus elle pèse encore y compris on a changé de président enfin il y a des idées qui n'ont pas changé il y a des idées qui n'ont pas changé donc la réduction du temps de travail et se battre contre le coût du capital je pense que c'est pas dissociable c'est pas le travail qui coûte cher ce n'est pas le travail qui coûte cher mettons-le en débat sauf qu'avant qu'on ait peut-être il faudra en faire un d'ailleurs ici aussi mais je pense que ça mériterait un débat public un débat national qu'est-ce qui coûte cher le travail ou le capital avant qu'on ait un débat même dans la télé publique sauf que du capital il va falloir qu'on fasse des manifestations peut-être un peu plus fort c'est une bonne idée deuxièmement c'est comment alors il y a d'autres choses j'ai évoqué l'organisation du travail je pense qu'on doit veiller et dans la situation actuelle plus que jamais à opposer les peuples entre eux oui on veut que tout le monde ait du travail on veut que tout le monde ait du travail dans le monde mais que tout le monde travaille différemment dans des conditions humaines acceptables il y a encore des enfants qui travaillent des enfants et des grandes entreprises françaises font travailler des enfants par le biais de la sous-prétence ça faut le changer parce que sinon il y aura et des oppositions entre les peuples et on s'engueulera entre salariés j'ai tendance à dire je cite souvent cet exemple quand on je parle souvent de Renault vous avez compris pourquoi on dit aux espagnols les français sont moins payés que vous on dit aux espagnols les romains sont moins payés que vous on dit aux romains les marocains sont moins payés que vous et on dit aux marocains les indiens sont moins payés si on continue comme ça on va faire quoi ? alors c'est peut-être de l'économie sur cœur parce que là on fait le tour du monde donc travailler sur des droits sociaux et un respect des règles fondamentales internationales et on fait avancer des choses par exemple alors que c'était pas vrai il y a 5 ans nos camarades allemands se battent pour un SMIC en Allemagne et commencent à gagner plus on aura de droits comme ça plus on évitera les oppositions et on pourra se faire contre les deux localisations et puis enfin deux dernières choses il faut responsabiliser les entreprises parce que c'est elles les responsables en matière de pollution on préfère au mieux on leur fait payer des taxes parce qu'ils polluent trop mais au pire s'ils vous disent si vous me faites payer une taxe je ferme l'usine et je dis ça s'est passé en Italie dans la sidéologie par exemple je vire 20 000 mètres là il n'y a plus de taxes plus rien il faut qu'ils payent il faut qu'ils payent et puis dernière chose c'est la puissance publique quelle place de la puissance publique et des politiques qu'ils soient locaux ou nationaux parce que je ne sais pas c'est pas vis-à-vis de vous mais bien souvent on nous dit oui mais ça c'est du ressort du national je pense qu'il y a besoin de politique publique territoriale et nationale qui se coordonne qui converge sur les intérêts communs parce que évidemment quand on laisse vendre une entreprise comme Alstom qui fait rien de l'énergie et des transports on la laisse vendre dans des conditions j'ai pas le temps de développer mais je conseille la lecture d'un rapport c'est une agence c'est une agence publique c'est un genre de service secrète qui explique comment pour pas que le PDG de Alstom aille en prison aux Etats-Unis on a vendu volontairement une entreprise comme Alstom et que le gouvernement de gauche Montebourg laisse faire ça que Macron qui s'est occupé personnellement du dossier Alstom quand il était analysé laisse faire ça évidemment on peut toujours parler après de bataille contre l'environnement on a plus de maîtrise publique de l'énergie et du transport merci tu mets le micro en route merci donc à vous la parole t'as l'autorisation alors on ne connait pas parce qu'effectivement on n'a pas que des métallos dans la salle ça deviendra au plus grand nombre possible donc vous vous présenterez et Nicolas qui va se lever pour la distribution du micro il est là-bas c'est fait donc vous levez la main vous vous présentez et puis un témoignage ou une question à nous inviter voilà on n'hésite pas c'est pas parce qu'il y a du monde dans la salle que alors devant bonjour je m'appelle Philippe André je suis de Sud Énergie à EDF dans une unité d'ingénierie qui est de 120 le sujet m'intéressait tellement que je suis ravi que mes amis de la CGT il organise avec des gens aussi comme François Ruffin que Eric Piolle M. Piolle par rapport à un des transparents qui a été présenté par Fabrice Lallemand on parlait de voitures transformées en voitures électriques on parlait de gratuité de transports publics je suis ravi de pouvoir discuter avec vous et de vous demander ce que vous comptez faire pour la gratuité des transports publics Grenoble une commune comme Aubagne a eu le courage politique de le faire est-ce qu'une grande commune comme Grenoble avec toute son agglomération va réussir ce challenge pour réussir à tenir un exemple européen et mondial de gratuité de transports publics on va prendre on va prendre plus d'exception ou réflexion et ensuite on débattra sur la tribune Marc oui d'abord au niveau de témoignage au niveau de notre entreprise donc je travaille à Estime Contre-Une Grenoble donc à CGT aussi et ce que je remarque c'est que on fait une campagne en ce moment sur la question du développement d'entreprise parce qu'on estime que ça le mérite alors je ne vais pas développer ce point là et donc de fait on est croissantiste et c'est l'urgence des aspects d'urgence c'est la question de l'emploi c'est la question de la perte de l'Europe dans ce secteur là etc je ne suis pas développé là parce que ça serait le bon au prix avec Fabrice on s'est rencontré avec Soltech et vraiment tout secteur qui a ce problématique on travaille avec la fédération sur la question des industries de développement de la industrie donc je ne suis pas développé mais ça je dirais c'est comme d'habitude comme un fait remarqué dans un rapporteur je ne sais pas qui on est souvent dans l'urgence et on est donc sur les revendications de base mais l'autre problème c'est de pouvoir enfin comme le disait je crois que c'est toi le fin qui disait il faudrait faire deux parties dans un tract une partie sur les trucs d'urgence sur les revendications qui d'autre côté sont des trucs que je voudrais bien faire mais qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et nous on est typiquement là-dedans c'est on a fait un certain nombre de notre relation je me rappelle est intervenu pour le syndical le conseil général en faisant remarquer les choses donc on n'est pas forcément pour les non-particules on n'est pas forcément on peut être critique sur les réfidés qui sont les puces qui travaillent avec des moyens à la salle à proximité qui sont très méfaces que vous avez aujourd'hui dans des vêtements quand vous achetez des cadenas par exemple pour prendre des exemples concrets ou qu'est-ce que je pourrais dire qu'on n'est aussi pas forcément à critique sur le fait que finalement toutes les collectivités locales contribuent énormément à financer notre boîte alors qu'il y a peut-être des priorités locales qui seraient peut-être autres y compris sur le consumerisme ou notre avis ça on écrit dans des tracts on a fait des interventions mais quant à l'action concrète syndicale on n'a rien derrière et c'est un vrai problème je pense qu'on a une incapacité de réponse sur ces questions d'urgence autre chose dans la réduction du travail je suis essentiel pour m'être battu dans les années au bris et puis avoir essayé de faire appliquer autant que tant ça y compris sur les critiques sur les dépassements des forfaits et tout ça mais sur l'aspect environnemental urgence franchement on a un problème je pense pas seulement nous mais je dévoile tout ça deuxième point je vais développer je vais être très rapide je pense que dans les exposés ce qui me manque moins enfin cela j'ai une critique c'est que je pense en tout cas la CGT n'est pas seulement là il y a une sous-estimation d'urgence sur les questions de climat sur les questions de santé sur les questions de bouffe enfin on peut lister qui fait que moi je n'ai aucune intuition sur le capitalisme qui sera incapable de répondre dans des données raisonnables donc par exemple pour arrêter les pollutions de C2 il faudrait arrêter en jambouille l'extraction des matières fossiles il ne veut pas le faire l'Europe on cherche surtout à délocaliser sa production pour dire je suis dans les quotas ça va c'est bien et c'est insuffisant j'y ai de l'avis donc sur le climat on a les chiffres sur d'autres franchement quand il y a les analyses de sang de quelques députés français qu'on voit ce qu'il y a de temps il y a de quoi dresser je vais se la tête et quand on sait que la plupart des instances de contrôle n'ont plus d'indépendance en France il y a des scandales tous les jours moi je n'y crois pas je n'y vais pas parler de question de nucléaire donc je pense qu'il y a une sous-estimation de cette urgence qui est beaucoup plus générale qu'à la CGT je pense que et donc moi j'ai quand même une interrogation qui n'a pas été posée mais que moi j'ai faite une réponse je ne suis pas certain qu'un progrès technique nous évitera des décroissances y compris pour les pauvres ou les gens de la couche moyenne je ne suis pas certain qu'il y aura une réponse technique possible au débelet quand en tout cas je ne vois pas tellement des bouquins qui sont restés là-dessus donc c'est un vrai débat qu'il faudra être le futur je pense qu'également au niveau de la réflexion syndicale il faudrait qu'on soit aidé sur comment on pourrait vraiment gérer dans les entreprises sur un certain nombre de ces problèmes alors nous on a demandé des droits nouveaux par exemple pour les SHFCD pour les comités de l'éclatisme etc. on ne les a pas je sais qu'il y a eu des débats internationaux sur le fait qu'il pourrait y avoir des attributions comme des délégués verts des choses comme ça donc ça ne s'est pas fait donc aujourd'hui on est vraiment très très en retard et on essaie j'ai un certain nombre de questions qui ont de ça voici après on en prend encore une et puis on Nicolas 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 Caterpillar moi je reviendrai sur ce qui est spécifique dans mon entreprise par rapport au rapport économique qu'on a mais avant tout je voudrais dire à Philippe que les fiches revendicatives sont disponibles par chef français sur internet donc on ne va peut-être pas copier du bois pour les sorties pour ceux qui les sortent ça c'est pour toi Philippe je pense que l'aspect des 32 heures que l'aspect écologique tout ça c'est tel ils sont abordés à la CGT sauf que ce qui est compliqué aujourd'hui c'est là où j'ai la problématique moi c'est la croissance aujourd'hui je ne vois pas où quelqu'un qui tient la voie aujourd'hui il y a tout mon patronneau qui croit à la croissance et François la croissance qui est en train d'immunier et ça c'est le rapport économique qui est en train de diminuer en Inde dans les pays des Asiatiques aussi les entreprises essaient de s'y importer pour faire quoi pour dégager des parmarchés les entreprises européennes et américaines c'est le cas je prends sur l'exemple de Nahuatl mais c'est le cas de tous ceux qui travaillent avec les concurrents de mon entreprise qui est depuis là pour dire que globalement globalement cette histoire de croissance moi ça me perturbe en gros on sait on sait très bien qu'on va pas aller dépasser qu'on est tout en capacité en Europe de dépasser les 2% mon entreprise sur le secteur européen stagne au niveau de ses ventes ils fabriquent pas mal de machines ils stagne et ils nous disent qu'on a des difficultés donc on ne dégage plus de valeur là dessus donc ils en profitent pour optimiser la productivité donc pré-souvé de contrater de partout où ils peuvent et ils se servent un peu de cet argument alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui il n'y a plus de marché enfin les marchés publics aujourd'hui avec l'austérité ils sont complètement pris il y a plus d'argent pour les marchés publics pour faire en sorte que ça fonctionne donc il n'y a plus d'investissement donc forcément il n'y a pas forcément cette relance qu'ils attendent je ne suis pas sûr qu'il arrive de toute manière moi je pense que la question il faut se la poser autrement et on se la pose à la CGT il y a des partis politiques qui se la posent il y a des associations qui se la posent je pense que ça doit tourner autour de la discussion de comment on organise la société comment on travaille moins comment on se répartit les richesses et on reste autour de profitabilité des entreprises je pense que c'est par ce prisme là qu'on doit aborder un peu les choses parce que si on ne se pose pas la question du fond dans la société je parlerais des transports aujourd'hui pourquoi on a des rotations de camions de partout pourquoi on ne fait pas des frais pourquoi on ne développe pas SNCF aujourd'hui c'est des politiques inverses il y a des copains qui sont dans la salle ils ne pourront peut-être pas parler mais c'est des politiques inverses qui sont mises en place donc avec le soutien aussi de gens qui se prétendent d'écologie à un moment donné donc je pense je pense qu'il faut affronter le sujet sur le terrain sur le terrain sociétal et se poser vraiment la question des besoins je prendrais l'énergie aussi la recherche moi je ne vois pas comment demain on peut soigner les cancers si demain on n'accentue pas la recherche sur le nucléaire sur le médical donc il faut il faut qu'on donne de l'argent pour les chercheurs pour développer ensuite la production pour qu'on puisse améliorer la vie des gens c'est le problème c'est pas la croissance c'est le problème c'est ça qu'on cherche c'est le problème il faut qu'on les fasse de manière raisonnée là-bas je ne connais pas bonjour c'est un peu dommage parce que sans la présence de monsieur de Gaulle on resterait entre soi finalement j'apprécie du coup la présence d'un politique qui peut au moins aborder des questions concernant la société au moins sur le réglement alors moi je me suis posé une question naïve l'autre jour et je n'ai pas encore trouvé la réponse pourquoi pourquoi est-ce qu'on cherche la croissance à quoi ça sert j'ai posé la question à une amie qui a fait des études en économie à une preuve d'économie et je n'ai pas eu de réponse vraiment différente de ce que pourrait avancer un néolibéral en gros la croissance ça se fait pour l'économie et peu pour l'économie c'est à dire pour la croissance des gains des gains financiers des gains de productivité etc mais en gros c'est vraiment une problématique purement économique et je ne vois pas pourquoi du coup ça entrerait pour nous comme étant notre priorité il me semble que effectivement la priorité on doit la recentrer sur l'humain et de ce point de vue j'adhère à ce que Eric Piole a évoqué tout à l'heure même si je ne le vois pas tout à fait pareil mais c'est à peu près pareil il me semble qu'il faut avoir une vision globale consistant à réfléchir au bien-être de l'humanité donc de nous tous pas seulement d'ailleurs sur la l'eau de la France ou la zone euro c'est bien dans le monde entier donc là-dessus j'approuve notamment sur M. Martinez et ce bien-être je pense qu'il doit passer d'abord par le bien-être en termes de niveau de vie de santé évidemment et quelque part d'équité parce que ça c'est évidemment un des grands enjeux de la mondialisation on le voit bien vous l'avez cité avec la sous-traitance dans les pays à moindre goût et après ça ça implique le reste c'est-à-dire cette réflexion aboutira sur les retons politiques que sociétales et environnementales mais je pense que c'est d'abord ça qu'il faut viser et le reste ne sera que des conséquences pour rien devant Nico c'est jusqu'à 16h30 non parce que on y a groupe CED électroménager dans les aires sur la croissance moi je trouve que le débat aujourd'hui il est il devient pour que beaucoup aujourd'hui se penchent sur ce que c'est la croissance la croissance après c'est un système comme on a mis capitaliste qui nous enfin ce qui détruit de toutes les façons en plus c'est les médias excusez-moi j'en ai dit c'est comme vous mais les médias depuis un certain temps puisqu'on a parlé c'est un capitaliste mais les médias effectivement à chaque à chaque information dès qu'il y a du chômage ou une boîte qui ferme qu'est-ce qu'on massacre le coup du travail donc la croissance du coup elle est complètement dévoyée ce que disait Philippe moi je dis simplement alors je fais partie de la fédération métallurgique voilà quand on s'attaque effectivement au capital quand on s'attaque au capital nous militants ce que fait aujourd'hui la CGT métallurgie c'est effectivement de connaître ce qu'il y a au niveau économique et social dans nos boîtes les dossiers qu'on a pu faire sur les dossiers industrie donc on en a 4 ou 5 il y en a d'autres qui vont venir ont permis même aux salariés de ces groupes d'avoir une vision pas seulement la rentabilité comme le veut et l'organise nos patrons mais d'avoir une vision de tout ce qui est capacité industrielle tout ce qui est capacité aussi sociale tout ce qu'on développe aussi dans dans nos industries dans nos groupes dans nos entreprises et aussi ça permet justement de plus se focaliser sur les chiffres parce que focaliser sur les chiffres rien que des chiffres pour dévoir simplement ce que c'est la 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 production en tant que telle parce que c'est pas un étabou il faut la production des produits on n'a pas honte d'être dans un pays qui est développé qui est développé technologiquement qui est développé aussi socialement c'est ce qu'on nous reproche en tous les cas en France quand on va dans les pays internationaux dans les autres pays dans l'international on voit de toutes les façons comme le dit Philippe moi j'ai pu le voir en visitant justement des entreprises de la métallurgie que c'est les mêmes mots on coûte cher les conditions de travail c'est aussi et bien plus on est sur des niches je pense que c'est des niches on a tous les mêmes mots dans le monde dans le monde de l'industrie moi je veux dire simplement que et bien travaillons et on pense que c'est de cette partie là qu'on pourra justement comprendre parce qu'on n'est pas sûr que tout le monde comprenne ce qu'on nous affiche comme chiffres ce qu'on nous affiche dans nos rapports parce qu'on a des rapports on a des rapports économiques et je vous assure que de travailler sur ces dossiers d'industrie dans ces termes là et puis travailler aussi pourquoi on produit et selon le besoin on aurait vraiment un mérite à pouvoir continuer parce qu'on le fait à continuer dans le sens de connaissance de connaissance de ce qui se passe en industrie et le coût du capital est vraiment quelque chose de c'est la colonne vertébale en fin de compte de tout de tout ce qui est nos mots voilà on va prendre une dernière ça va dans la rue avant derrière et puis après vous allez après oui j'ai deux ou trois petites remarques et une question que je vous pose oui pardon je suis Guillaume Razangle je suis CGT Céval d'Ambl donc sur par rapport au nombre d'heures de la remarque d'arrivale sur les 4 000 heures qui deviennent 2000 et qui deviennent 1600 moi j'ai juste un rappel en mémoire quelque chose qu'avait dit Paul Ariès il disait que au moyen âge on travaillait environ un jour sur deux sur toute l'année c'était plus dense au printemps-été mais donc ça veut dire qu'il y a eu un pic ça vaut le coup de revenir un peu plus tôt dans l'histoire donc ça veut dire qu'au-delà des mots quand même il faut que dans la salle tous les gens se concernent que pour aller vers ce où on veut aller aujourd'hui il faut tous qu'on s'engage à accepter une vie un peu plus simple sans quoi les solutions aux problèmes qu'on propose ne pourront pas agoutir on doit tous prendre notre part et s'engage à donner une vie plus simple moins consommée et aussi parce que ça ça tue un peu tout ce qu'on défend on est aussi des consommateurs on veut toujours payer moins et il faut être conscient qu'il y a des fois où on vaut mieux payer plus cher que ce soit de meilleure qualité et mieux produit ou dans de meilleures conditions voilà après juste remarquant pour Philippe j'ai l'impression aussi que dans les hôpitaux c'est vrai qu'ils ont dans la caisse ils ont des machines obsolètes mais quand on va dans un hôpital tous les 5 ans on hallucine aussi de voir que l'hôpital est victime du produit hallucinant la fuite en avant c'est à dire que les machines sont ultra perfectionnées tous les 10 ans on va dire mais c'est de plus en plus perfectionné c'est de plus en plus cher et je veux dire un dentiste à chaque fois c'est hallucinant comme ils ont des machines beaucoup plus modernes ça veut dire que globalement ils jettent ça veut dire que la salle d'argent peut-être trop pleine mais ils vont jeter une machine qui marchait et pour remplacer par un truc ultra perfectionnel il y a que c'est une possibilité parce que moi mes questions c'est juste par rapport à si on travaille moins pour gagner moins et vivre mieux ça c'est possible pour la classe moyenne mais c'est pas possible pour la classe plus pauvre et c'est ça que parce que l'immobilier est toujours hors de prise on ne va pas le changer en claquant des doigts donc comment on résout cette équation là c'est à dire le voir la société la classe moyenne qui va se rapprocher de la classe la plus pauvre en termes de simplicité de vie voilà ça fait un peu penser à ce que rêvent les capitalistes c'est à dire tout le monde sera payé pareil mais très peu comme les communistes au Paris donc c'est vrai que j'arrive pas à résoudre ces opérations si François t'as utilisé tu passes le micro à l'instant voilà au fond et puis après on passe à l'autre c'est moi le fond oui c'est toi la particularité je suis payé une fois par mois je travaille pendant mon emploi je payais quand même et je travaille tout autant c'est fait que je suis la reprête vous voyez pendant mon emploi c'est réalisé ça existe encore ce qui est suggéré par la CGT c'est à dire que la qualification ça n'est plus un attribut du poste mais c'est une reconnaissance de la personne voilà je suis un exemple ça existe je continuais payé en correspondance avec la qualification que j'avais acquise quand j'étais dans un poste vous voyez ça c'est important et je suis là avec vous et je trouve que c'est intéressant le temps d'entreprise René Fontaine je suis ce qu'on a plus encore aidé aujourd'hui bien que ça ait été beaucoup abîmé voilà mais il existe encore des trains de ça et celle-ci est en grande correspondance avec ce sur quoi réfléchit la CGT d'avancer sur le nouveau statut du travail salarié c'est à dire transférer une part du droit social acquis relié au poste occupé aux personnes ça c'est très important c'est fondamental mais je veux dire votre attention ça n'est pas suffisant il faut qu'on essaye d'être encore plus clair dans quoi on inscrit cette démarche là parce que précisément dans notre expérience historique EDF ce droit existe encore mais le droit d'intervention des salariés dans l'entreprise régresse voyez donc associé il me semble que dans la réflexion du nouveau statut du travail salarié il faut plus impérativement associer le pourquoi avancer là-dessus c'est à dire inscrire aussi et dans le même temps la question des droits nouveaux c'est à dire accompagner cet élargissement de la reconnaissance de l'affirmation des attributs des personnes dans leur qualification dans le même temps ça veut dire revendiquer la reconnaissance de leur autorité leur pouvoir politique de se mêler de l'organisation de la production et de la croissance vous voyez sinon on va rester en deçà et on va rester dans un schéma qui accorde une prime au patron comme organisateur de la production ce n'est pas ça du tout ce qu'on veut vous voyez voilà cette précision que je voulais donner ça peut être merci René au revoir sur quelques réponses quand même puisqu'on a été abordé des problèmes d'organisation sur l'économiste on avait demandé à Jean-Biadré justement puisqu'on a cité notamment son bouquin on vous a dit à lire d'ailleurs son livre Adieu à la croissance où on a effectivement pas mal de données mais après lui il n'a pas pu venir problème d'âge santé donc voilà mais peut-être peut-être qu'à la fédération on refera le même style de débat et peut-être qu'il pourra venir sur sur la question des richesses ce que tu disais sur travailler moins gagner moins oui effectivement il y a certains capitalistes qui peuvent gagner moins largement quand on prend c'est le dernier de c'est le dernier de Jean-Siegler après c'est des chiffres qui sont connus tous mais quand même en 2001 dans les pays occidentaux le nombre de milliardaires en dollars s'élevé à 497 et leur patrimoine à 1500 milliards de dollars 10 ans plus tard en 2010 le nombre de milliardaires en dollars s'élevé à 1210 et leur patrimoine cumulé à 4500 milliards donc le patrimoine cumulé donc en termes de partage de richesses effectivement il y a de quoi faire et pas forcément chez ceux qui travaillent au sens que nous on l'entend et puis une dernière chose avant de passer la parole à Philippe pour répondre non pas répondre mais parce que la réponse on la fera dans un des prochains débats où justement l'intelligence artificielle la robotisation l'automatisation dans le dernier France Culture Magazine et on va peut-être partir là on en discute au bureau du STM parce que nous ça nous interpelle assez régulièrement on voit bien que dans nos entreprises l'automatisation et la robotisation elles remplacent énormément de personnes ce qui est une réalité voilà mais ça va bien plus loin dans l'intelligence artificielle et juste cette phrase sur la bon alors c'est un débat donc pour ceux que ça intéresse vous l'achetez sur l'ensemble des nanotechnologies l'intelligence artificielle permettra de réaliser des progrès tout à fait considérables nous avons dit que de nombreux métiers allaient être remplacés en quelques décennies cela pose un problème politique que fait la société face au tsunami de l'intelligence artificielle pour éviter que 80% de la population se marginalisait voilà et donc on aura vraiment besoin de se poser la question de répartition des richesses qui va arriver très tôt plutôt que on ne le pense quand on a l'occasion de lire avec quelques scientifiques qui travaillent sur le sujet la robotisation en tout cas la place qu'elle prend dans notre économie voilà Philippe à toi je vais le faire dans l'autre sens ça ne fait pas de travail de renvoyer la balle non non moi c'est juste la première chose c'est je l'ai dit on a des il faut de la confrontation entre les économistes avec les politiques mais on a des ne soyons pas complexés on a des compétences en même temps ne soyons pas complexés il y a aussi des camarades à la CGT je l'ai dit dans les entreprises quand on est capable de ferrailler avec un un taulier en CE sur des questions économiques on a des compétences nous nous sous-estimons pas donc je pense que et puis on produit des choses je regardais un truc j'ai moins de références que mon ami Patrick Bernard c'est un truc promu par la fédération de la technologie ça appelle tout savoir sur le coût du capital bon voilà on explique par exemple qu'en 1981 il fallait par salarié travailler 10 jours pour verser les dividendes aux actionnaires je sais pas si ça sert à quelque chose mais enfin on avait 10 jours de travail 20 ans plus tard 30 ans plus tard 45 jours par an notre travail c'est pour verser des dividendes aux actionnaires ça on sait le faire nous-mêmes on fait des calculs on a les bilans des entreprises etc ça c'est la première chose oui il faut de la confrontation des échanges et je l'ai dit en démarrant mais n'allons pas toujours chercher ailleurs ce qu'on maîtrise très bien chez nous et je l'ai dit le travail pour parler du travail des la production de richesses dans les entreprises etc je pense qu'on est pas mal placé j'ai entendu beaucoup de gens parler du travail des entreprises politiques mais si c'est pour se promener avec un casque sur la tête faire la photo plus ou moins drôle et puis repartir je sais pas si c'est ça l'entreprise c'est la connaissance de l'entreprise la deuxième chose c'est je pense qu'il y a besoin de réfléchir parce que moi aussi la question que tu poses c'est une vraie question moi aussi je suis récréé sur l'urgence de la situation et comment on peut faire pour régler l'urgence de la situation mais en même temps on a cette contradiction à gérer c'est à dire que des alertes on en a faites la question de l'organisation du travail c'est pas nouveau le tout camion le tout camion je disais l'organisation du travail on a au nom de la réduction des stocks des trucs que vous connaissez bien il fallait plus avoir 30 jours de stock mais maintenant on sera rien plus tendu on continue à travailler maintenant c'est bien que ça et d'où vient le camion ça fait dans des entreprises ça fait 30 ans qu'on dénonce ça 30 ans qu'on dénonce ça et évidemment aujourd'hui qui on culpabilise c'est nous et d'ailleurs par exemple quand il y a de telles problématiques qui sont posées on dit à tout le monde mais on est tous responsables donc je pense qu'il faut aussi évidemment savoir écouter ça et en même temps savoir graduer les responsabilités parce que sinon oui peut-être que je vois bien autour des automobilistes on organise le tout camion on est en train de nous expliquer que le transport par car c'est mieux que le transport par fer et puis on culpabilise tout le monde tous ceux qui utilisent leur bagnole parce que justement il n'y a pas de transport public parce que quand on délocalise une entreprise et qu'il faut faire 100 bandes pour aller bosser comment on fait ? et ça c'est une vraie problématique il faut qu'on réfléchisse ensemble mais en même temps en disant attention on n'est pas tous les responsabilités elles ne sont pas toutes au même niveau et il faut savoir aussi écouter il faut savoir aussi écouter je pense que ça c'est un vrai problème et puis la dernière chose c'est alors là aussi on est des consommateurs et dans cette société de consommation à peine un produit est réalisé qu'on a déjà inventé le suivant et donc la durée de vie d'un certain nombre de produits qui ne sont pas toujours très fondamentaux par contre on est capable de mettre sous le coude ou dans le placard de la recherche fondamentale avec des avancées importantes parce que au monde si on le sort maintenant ça ne sera pas assez rentable attendons que de sortir ce produit essentiel quand le marché sera prêt ça c'est ce genre de questions sur lesquelles il faut qu'on pour se faire entendre moi je n'ai pas encore trouvé d'autres solutions que de ça pour montrer nos banderoles nos bancartes ou autre chose et puis d'essayer de peser sur ces questions là parce que ce discours tous coupables au nom de l'urgence de la situation moi je veux bien entendre l'urgence et il faut qu'on trouve des solutions mais en même temps il faut que chacun on n'a pas tous la même part de responsabilité et donc il y en a qui doivent d'urgence changer un certain nombre de choses malheureusement ils sont toujours dans le même plan pour le médical on n'a pas refait l'état des lieux mais je t'assure qu'on est en train de bosser avec la fédération de la santé mais je t'assure que ce n'est pas toujours les images de scanner et qu'on voit à la télé qui sont la réalité dans les hôpitaux François d'abord ce débat il me paraît vraiment capital je vous souhaiterais pour pouvoir prolonger donc je vais pourtant faire un papier dans le prochain journal Fakir et pour pouvoir prolonger les discussions qu'on ne va pas avoir l'occasion de mener au terme de là parce que vous allez rentrer chez vous et puis moi je ne vais pas rentrer dans personne les personnes qui ont pris la parole au micro moi je souhaiterais si c'était possible qu'elles me donnent leurs coordonnées de manière à ce que je puisse leur re-téléphoner et avoir des discussions sur tout ça sur les contradictions qu'il y a effectivement et qu'on essaye d'avancer voilà donc ça moi j'utilise comme matière pour le prochain numéro ensuite puisqu'il y a une petite joute qui est en route sur les fiches revendicatives je suis en fait techniquement je vérifierais mais la disparition subite d'un certain nombre de thématiques pour l'une en 92 pour l'autre en 99 le dire que ça ne s'expliquerait que par des raisons techniques c'est non non c'est une je pense que c'est une pirouette qui ne permet pas de comprendre la phase de crise qu'a traversé et que peut-être continue encore de traverser même si un débat comme celui d'aujourd'hui me donne de l'espoir le mouvement ouvrier auquel j'estime aussi appartenir parce que je suis aussi candidat à SNJ des épées et aux élections qui s'y profilent ça ne permet pas de comprendre la phase d'amorphie qui est due à l'inscription de la CGT éventuellement dans la Confédération Européenne des syndicats il y a un certain nombre de données la chute de l'Union Soviétique qui a pu poser sur la mentalité l'écrasement du syndicalisme qui se demande quand on regarde les congrès de 89 si simplement il va survivre donc il y a un phénomène comme ça géopolitique qui fait qu'on doit comprendre la phase de crise idéologique que traversent les forces progressistes et pour lesquelles on est encore inscrit je veux dire quand monsieur pose la question de moi avec mon tract qui répond à l'urgence que faire la réponse elle ne peut pas être strictement syndicale elle est évidemment politique et là ça renvoie à un désarroi qui est celui de ne pas avoir de force aujourd'hui politique organisée en tout cas au niveau national qui permettent de répondre avec une masse critique suffisante ou au moins d'en débattre d'aller vers quelque chose ensemble et donc c'est toute cette désorganisation des forces progressistes en général syndicales et politiques dans lequel on se retrouve et moi il ne s'agit pas de pointer la CGT a nettement mieux résisté survécu pas seulement en termes de nombre mais en termes d'un certain nombre de valeurs qu'un certain nombre d'organisations sinon c'est pas ici c'est pas là que j'aurai pris ma carte donc voilà c'est pas mais il y a un désarroi dans lequel on s'inscrit alors maintenant je réponds sur des points techniques je dirais que comment on soigne les cancers c'est la question qui était posée la question renvoie à la question quelque part de la croissance il y a une augmentation alors je n'ai pas les stades dans mon sac mais il y a une augmentation de plus de 50% depuis trois décennies des cancers chez les enfants de jusqu'à 5 ans vous voyez comment on résout ce problème là est-ce qu'on le résout par le progrès technique en espérant qu'on va mettre en place de nouveaux appareils qui ont la réponse croissanciste finalement ou est-ce qu'on leur a une réponse qui est par la prévention et d'analyse des facteurs épidémiologiques en termes de pollution et ainsi de suite et donc ça va dire que ça apporte un certain nombre d'autres réponses que celles de la croissance qui font qu'on répond à ce problème sanitaire autrement que par une réponse technique donc voilà là je pense qu'il y a un débat donc ça veut pas dire que je dis pas qu'il faut pas se procurer du nouveau matériel médical mais d'ailleurs les plans les plans cancer qui ont été lancés vont purement dans cette direction là une réponse croissanciste une réponse par la technologie où on nous dit voilà c'est comme ça qu'on va résoudre les difficultés liées au cancer et si jamais il y a de la pollution ainsi de suite mettre en oeuvre des raisons macron qui font que ça augmente le taux de cancer on est pas bien avancé donc voilà je pense que cette question là peut être un point d'entrée sur la question de la croissance ensuite il y a une même question sur qui m'était adressée sur la simplicité voilà il faut qu'on devienne tous plus simple mais comment on fait les pauvres ils vont voir leur revenu diminuer ou les classes moyennes vont se retrouver en même temps que les pauvres et tout ça je pense qu'il faut il y a un concept qui s'appelle la rivalité exportatoire je vais l'expliquer par une image c'est moi je suis allé au monaco yacht show à monaco donc à monaco je suis au monaco yacht show j'ai vu des trucs des yachts gigantesques des mégas des béga yachts ils nous appellent ça le no limit vous voyez il n'y a pas de limite justement la question c'est comment on leur remet des limites vous voyez bon et on m'a dit voilà celle-là c'est le green star elle a obtenu le prix de environmental friendly donc de l'amitié environnementale je vois devant moi un bateau je pense trois cours trois massifs et bon il n'y avait pas de voile sur le bateau si vous voulez et donc apparemment il devait y avoir des chiottes qui recyclaient l'eau donc ça c'est trop et je dis mais ça consomme combien 2000 litres à l'heure bon d'accord voilà alors on peut rire et pointer la richesse de ces petits milliardaires mais elle a des conséquences elle a une diffusion d'un modèle de société sur l'ensemble c'est-à-dire que Bernard Arnault va se faire va augmenter la taille de son yot puisque ça n'est pas la crise pour lui le marché du luxe ne connait pas la crise en Espagne les revenus des plus riches ont augmenté de 67% pendant qu'on sait ce qu'il arrive au reste donc on voit bien le modèle de société vers lequel on se destine bon donc voilà pour Bernard Arnault mais ensuite ça va être le patron de PME il faut son yot de 20 mètres le médecin libéral il va falloir son petit voilier à la bolle et on en arrive à moi sur la somme je vois des polos qui sont en scouleur des mers sur la somme non mais voilà pour moi il ne s'agit pas de rire en se collant 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 Bernard Arnault est encore plus ridicule mais on est là sur la diffusion d'un modèle de société qui fait que les folies moi je me suis retrouvée à aller faire un reportage pour faire un reportage sur le brut dans le sud-ouest j'ai été hébergé par le cousin un trader je suis dans la baraque du trader qui n'était pas là et il y avait de la vaisselle j'ai vu qu'ils se confèrent avec de la vaisselle en fin de l'année et alors il m'explique le cousin qui lui est l'aider d'arbre pas exactement dans la même classe sociale que le trader américain il m'explique que du coup on n'a pas rangé les assiettes dans les armoires puisqu'on prend une assiette on range dedans et on la met directement dans le deuxième de la vaisselle alors je reviens un facture en expliquant ça il y a même qui sont très mortins le problème qu'il y a c'est qu'aujourd'hui on en rigole mais dans 15 ans ça peut nous apparaître normal à nous aussi et que le désir fou d'aujourd'hui devienne c'est pas ce que le récoubre besoin est une formule très vaste il faudrait définir qu'est-ce que sont les besoins ça nous appellera comme le besoin de demain là j'étais à la centrale de Gardanne dans le sud de la France où il y a un conflit entre les rouges et les verts on va dire sur le matin la centrale et les verts peuvent le fermer mais les médias de la centrale me disent que maintenant il y a des pics de consommation en été pourquoi il y a des pics de consommation en été parce qu'il n'y a pas seulement le chauffage maintenant il y a la clume vous voyez et ça c'est un besoin c'est un nouveau besoin donc là il y a en termes de rivalité instantatoire alors évidemment comment répondre à ça c'est pas seulement s'imposant à nous-mêmes c'est-à-dire au plus modeste bien souvent d'abord une réponse en termes de simplicité de solidité on peut toujours aller vers ça individuellement et c'est pas ça qui fonctionnera il s'agit d'aplatir la pyramide il s'agit de couper la tête c'est pour ça que il ne peut y avoir qu'une réponse rouge et verte c'est-à-dire consommer moins répartir mieux il faut commencer par répartir mieux comment on accepterait de ne pas avoir accédé à des biens de consommation qu'on nous vante en plus des heures durant la télévision si c'est vers ce modèle-là que les autres la classe qu'on voit un peu au-dessus nous elle a noir donc il faut absolument écraser la pyramide des inégalités et parallèlement effectivement voilà il faut commencer par écraser la pyramide des inégalités d'abord pour répondre à la variété des questions il y en a une qui m'était spécifiquement destinée mais les autres sont générales et qui m'intéressent pour dire que avant d'être engagé en politique il y a 5 ans j'ai plutôt passé quand même ça fait 20 ans que j'étais plutôt économiste associatif c'est-à-dire que j'avais un travail par à côté des engagements associatifs mais on va dire mon prisme d'entrée c'est celui-là alors après une fois qu'on devient politique c'est l'intérêt c'est qu'on perd toutes ces autres casquettes il n'y a plus que la politique et d'ailleurs on porte j'ai vu dans le regard sur Nils Seguin que je porte l'histoire de l'ensemble de l'écologie et je vais quand même rater tout le monde derrière moi donc c'est ça qui est intéressant dans la politique c'est que le fait que le s'engagement politique fait que tout le reste n'a plus été vacué mais donc on peut quand même avoir un débat économique là-dessus et revenir à l'indicateur de la croissance du PIB qui n'est pas très ancien c'est vraiment la pré-guerre et ça part de finalement comment quels indicateurs on se donne au départ pour aussi mesurer du progrès social et du progrès de conditions de vie etc la question est que petit à petit et c'était déjà dans les années 50 il commence à y avoir une déconnexion entre les objectifs de fonds sous-jacents recherchés d'amélioration de vie et l'indicateur l'agrégat donc la construction qui est purement on va dire mathématique technique et discutée à l'INSEE avec plein de débats parce que comment on compte le travail de la fonction publique comment on compte effectivement l'accident de voiture et tout ça des vrais problèmes de statisticiens qui se posent mais il y a une déconnexion et puis on continue à galoper sur cette croissance du PIB sur l'indicateur qui ne veut plus rien dire de objectif qu'on recherche de fonds et il y a un l'oeuvre et alors j'ai d'habitude j'ai plein de diapos que je n'ai pas voulu présenter là mais il y en a une qui est assez frappante quand même c'est que le projet du PS de 2012 c'est un truc qu'on avait fait juste après les élections présidentielles mais le projet de 2012 était basé je vous montre quand même cette petite cour même si vous voulez de loin ça c'était la croissance des 4 dernières des 8 dernières merci avant l'élection et ça c'est le projet le projet de PS a été construit c'est ça et donc bon donc grosso modo il pensait revenir 2013 1,8 2014 2% 2015 2,3 2016 2,5 et tout le projet est construit là-dessus ce qui est juste une délire ça veut dire que les leurs dont je parlais tout à l'heure sur le chômage et la croissance ils se traduisent derrière ils ont des traductions concrètes c'est qu'on construit des projets là-dessus et donc évidemment on construit des solutions qui ne marchent pas et puis après on se retrouve au pouvoir et on est en merve qu'est-ce qu'on fait finalement et donc il y a ça et ce leurre autour de la croissance économique peut-être pour le raccrocher avec ce que vous vivez dans les entreprises qu'on vit tous dans les entreprises c'est que il est lié au fait que dans une entreprise un acteur micro-économique lui il a cette question de l'adaptation en permanence à son environnement et dans l'adaptation à l'environnement il y a la croissance parce que à part mon boulanger mon village pyrénéen il y a 1300 habitants un boulanger lui il a besoin de rien il a besoin de faire son pain quand je suis né en 73 il était tout seul il fait son pain maintenant c'est les enfants ils font leur pain il y a un moment où ça a été délicat c'est quand il y a un deuxième boulanger qui est venu s'installer en village il a duré deux ans il s'est fait bouler mais plutôt pour des problèmes d'ancrage dans le territoire il n'était pas là depuis il y a 12 générations et on est reparti un boulanger mais 300 tranquille mais en dehors de ça que ce soit l'entreprise géante qui a peur de se faire piquer les parts de marché ou le petit entrepreneur j'ai un beauf qui a une petite charpente et bien il est obligé d'aller chercher des nouveaux marchés parce que ça se trouve il y a un de ses clients qui va le taxer qui ne va pas le payer ça se trouve il y a un autre charpentier qui va lui prendre un de ses clients ça se trouve donc même une micro-entreprise de 4 personnes il est en train d'aller chercher du business parce que s'il ne le fait pas il risque potentiellement il met un risque sur l'entreprise donc il y a cette logique là et donc on part de cette et puis après il peut y avoir des trucs sympas où il y a des gens qui ont des nouveaux produits super chouettes qui sont super efficaces pour l'environnement social et l'économie et ça serait bien bête qu'ils ne cherchent pas à diffuser leurs produits donc là on est au tour d'un clic que le développement économique de micro-acteurs et la croissance de son chiffre d'affaires à la limite c'est quelque chose qu'il doit rechercher ne serait-ce que d'un point de vue de survie et de ce qui risque de perdre et on en a fait de ce développement économique de micro-acteurs qui peut être pertinent on en fait un objectif politique sur un agrégat économique qui ne veut rien dire et on fait tout dans politique là-dessus et c'est là qu'il y a le leurre aussi il a de la force parce qu'on sent bien nous quand on bosse dans le truc que la croissance du micro-acteur ouais quand même donc on se dit que la croissance c'est quand même pas si mal ou en tout cas qu'on a besoin qu'on ne peut pas faire de décroissance parce qu'on voit bien que sinon on va avoir un problème dans notre entreprise donc là ça c'est un truc quand même assez important peut-être arrivé dans les tendances lourdes on a deux mécaniques qui sont en place je pense qu'il y a la mécanique vous parliez tout à l'heure si on arrive à avoir un cadre de société centré sur les besoins fondamentaux on peut discuter évidemment de la nature de ces besoins qui évoluent mais des besoins de base c'est important parler logement alimentation éducation transport sécurité que tout le monde n'a pas à Grenoble que tout le monde n'a pas à Grenoble il y a 18% de taux de pauvreté à Grenoble il y a des gens à la rue il y a des gens à la rue tout à fait donc il y a cette question là des besoins et puis après cette question de la mobilisation d'intelligence sur les grandes pénuries et le dérèglement climatique donc là il y a une mécanique naturelle où on va finalement améliorer la productivité en eau on peut parler de Soitech la productivité en eau de Soitech combien il faut de flotte pour produire des plaques il y a une productivité il en faut beaucoup mais ça peut être un élément de productivité en consommation de terre en matière première etc et on va dédensifier enfin on va avoir des pertes de productivité humaine donc ça ça va être la tendance lourde parce que de ce fait on aura moins d'énergie l'énergie c'est juste des esclaves qui travaillent pour nous des esclaves virtuels qui travaillent pour nous et donc il va y avoir petit à petit le travail va se densifier en travail humain la production va se densifier en travail humain et dans cette tendance lourde là qui est une tendance à quelques décennies et bien il faut la voir comment on fait avancer ce modèle là moi dans HP on avait réorganisé le réseau de transport sur les 120 pays de la zone dont je m'occupais et finalement on avait baissé les émissions de CO2 de 40% parce qu'on baissait les consommations on baissait le trafic alérien en faisant des entrepôts plus diversifiés on avait créé finalement de l'emploi on pouvait résumer le truc en disant on baisse la consommation de pétrole on crée des emplois en baissant les coûts on avait baissé les coûts globaux de 30% donc on voyait qu'on allait taper sur quelque chose qui créait l'emploi qui améliorait l'environnement et qui ramenait du fric à la boîte on était content même si on l'articulait pas évidemment totalement comme ça en première approche mais ceci dit on l'articulait assez vite comme ça parce que pour les clients c'était aussi intéressant d'avoir cette ils aimaient bien entendre cette histoire donc il y a ce phénomène là et puis il y a en même temps plein d'intérêts particuliers parce que il y a des gens qui sont gagnants dans le système d'aujourd'hui des grands gagnants des petits gagnants parce qu'on a notre boulot dans la centrale nucléaire parce que etc et que donc notre vraie question c'est comment on fait évoluer le modèle sans à une vitesse qui permet d'avoir une transition et dans une dynamique où il y a encore des gens qui continuent à pousser leur avantage dans le modèle parce qu'ils ont un intérêt objectif clair et par rapport à ça peut-être par rapport à ce que vous disiez François finalement moi il y a le truc du grand soir de dire qu'on va y aller il faut ou bien on attend la révolution ou bien finalement il faut réduire cette qualité une fois qu'on a dit ça je sais quoi moi en tant que politique j'attends que les salauds à l'Europe ils décident de réduire les inégalités donc en fait le prisme notre prisme d'action et qui était l'autre prisme que j'avais dans l'entreprise mais qu'on peut avoir aussi en politique locale c'est de dire qu'on va chercher des alliés non naturels moi ce qui m'intéresse c'est pas de me dire c'est peut-être aussi une différence dans ce que disait Philippe Martinez tout à l'heure c'était ceux du camp en face ils veulent pas moi il faut rompre enfin dans mon prisme en tout cas j'essaie de rompre cette logique de camp d'abord parce qu'on est en cadre dirigeant d'un groupe américain j'ai vu qu'en fait la mise en place de politique elle se fait par des discussions politiques à n'importe quel étage que l'on soit des discussions qui sont des discussions professionnelles mais qui ont quand même des conséquences politiques donc le combat il est à tous les étages et ensuite parce qu'il y a des alliés qui sont pas des alliés naturels moi quand je rencontre des mecs de Bouygues bon a priori je me disais comme ça d'ailleurs les mecs ils viennent demander pardon si éventuellement ils pourraient me parler parce que je suis un salle écologiste et que donc a priori j'aime pas Bouygues mais la réalité c'est qu'ils ont fait aussi beaucoup de R&D pour la transition énergétique et construire des bâtiments écolos où des mecs comme GDR ils vont être il y a des alliés naturels qui pourraient être je sais pas EDF typiquement EDF quand on fait le défi famille et énergie positive donc on rassemble des familles pour baisser la consommation d'énergie la présentation de c'était l'année 2012 c'était bah si tout ensemble on va économiser c'était traduit en demi-tranche de centrales nucléaires et l'année d'après parce qu'il y avait une intervention d'EDF c'était on va économiser 4 éoliennes enfin on voit la présentation d'introduction on dit bah tiens il s'est passé quelque chose par rapport à la présentation l'année dernière l'année dernière on économisait un bout de centrales nucléaires cette année on économise des éoliennes et c'est parce que EDF qui finançait l'opération a foutu la pression pour dire que pas la type à data donc on a des alliés pour moi des alliés non naturels et finalement il faut chercher plutôt que d'avoir un projet de camp fermé où c'est qu'on va trouver partout pour pouvoir faire avancer des solutions concrètes à notre échelle sans attendre que l'Europe ou que François Hollande tout d'un coup découvre qu'il peut avoir une politique qui soit à la fois environnementale économique et sociale et qui ressemble à quelque chose qui pourrait nous sortir de l'amour ici c'est ça qui est intéressant dans la dynamique alors j'en arrive tu as une petite quand même aparté sur deux choses la cloche du travail effectivement je ne sais plus qui intervenait là-dessus effectivement il y a eu parce qu'on ne vit pas comme au Moyen-Âge d'abord on vit beaucoup plus longtemps l'espérance de vie au début du 19ème au début du 20ème était encore à peine supérieure à 40 ans donc on a quasiment doublé notre notre espérance de vie et puis on ne vit pas dans les mêmes conditions évidemment on a moins froid on est moins fragile etc donc effectivement il y a eu une densité de travail avec l'industrialisation qui s'est derrière il y a eu une mécanique de baisse du temps de travail qui s'est arrêtée on va dire dans la deuxième moitié du 20ème siècle à part pour le monde paysan et puis une question aussi il y a eu une question sur le enfin il y a eu une remarque sur le les impôts le statut enfin pour moi quelque chose qui est appelé quelque chose comme ça quelque chose qui soit attaché au statut de la personne et pas au statut du salarié qui me fait élargir et revenir sur cette question de la monnaie le financement les impôts pour dire qu'il y a une tendance là aussi qu'il nous faut pousser une tendance de fond qui dit qu'on est parti d'impôts qui sont basés sur le travail la consommation et un tout petit peu le capital et qu'il nous faut petit à petit migrer vers des impôts donc une contribution au public qui aille vers des choses qui soient un impôt progressif de la consommation c'est ce qu'on s'est engagé à mettre en place des premiers mètres cubes de flotte gratuits mais après un tarif exponentiel pour la consommation d'eau qui permettent en fait cette progression en fait dans les consommations de besoins fondamentaux et des impôts sur la pollution et des impôts sur les consommations de matières premières sur la densité en matières premières de nos produits donc on a une migration finalement à faire en termes de où c'est qu'on prend notre argent collectif pour assurer notre solidarité développement d'infrastructures etc. et c'est pas facile parce qu'on avait un modèle qui était basé sur l'impôt du travail et de la consommation et qu'il nous faut migrer vers un impôt sur le stock de ce qui est rare sur la terre qui était aujourd'hui considéré comme gratuit il n'y a personne il n'y a personne en pratique qui achète l'eau souterrain on peut donner un droit à pomper mais on n'achète pas l'eau souterrain on n'achète pas l'air encore mais c'est une vraie question en frangin qui vit à Shanghai quand il a dû mettre son masque à oxygène à l'intérieur de sa maison lors des pics de pollution en l'année dernière je me suis dit qu'on disait ça comme délire on va tomber de l'air mais peut-être qu'effectivement à Shanghai on va tomber de l'air pour de vrai donc on a cette migration à faire qui n'est pas facile voilà les deux points que je voulais dire et puis je vais finir sur la question qui m'était spécifiquement adressée la gratuité des transports publics j'oublie pas à priori pour nous dans notre projet vous l'avez vu c'est pas ça qu'on a mis en avant on a mis en avant la gratuité des 18-25 ans et pourquoi on n'a pas mis en avant la gratuité des transports publics qui est un débat qui dans les dans les partis politiques qui soutiennent le rassemblement qui revient extrêmement souvent personne les écologues adorent faire des listes de discussion avant de finir c'est un truc qui revient tous les trois mois ça relance et les débats sont fins sur faut-il ou pas avoir de la gratuité des transports publics il y a plusieurs prismes qui nous ont fait faire ce choix de gratuité des 18-25 et pas une gratuité la première c'est qu'aujourd'hui en fait il y a un grand nombre des abonnements sont des abonnements de salariés ces abonnements sont pris en charge de par la loi maintenant à 50% par les entreprises donc si on dit aujourd'hui gratuité des transports publics en fait on est en train de filer le fric massivement aux entreprises que par ailleurs on impose le versement de transport est au maximum légal dans l'agglomération 2% de la base salariale donc en pratique mettre en place la gratuité des transports aujourd'hui ça serait faire un gros chèque aux entreprises de la région le deuxième aspect qui est un aspect de transport c'est que la gratuité en termes de ce qu'on cherche c'est pas la gratuité des transports pour la gratuité des transports c'est de basculer de la voiture c'est le transport ce qu'on appelle le report modal changer les pratiques et passer de la voiture individuelle à la voiture avec plein de gens dedans au transport au vélo à la marche à pied qui est plus gratos je le rappelle et donc l'opportunité quand on met en place un réseau de transport gratuit ça a un effet d'opportunité énorme sur les piétons et les cyclistes parce que pour se promener dans le centre-ville pour moi aller chez moi à la mairie c'est vrai que si j'ai le train de gratuit plutôt que de payer plutôt que de prendre mon vélo je vais me prendre dans le journal peut-être pas moi mais ce que je veux dire c'est que l'opportunité massive elle est là et donc derrière on se retrouve avec des réseaux qui sont saturés de gens qui n'ont pas forcément besoin de le prendre et qui le font juste par opportunité parce qu'ils se déplacent sur trois stations et qu'au lieu de marcher un quart d'heure et bien si si c'est vraiment l'enjeu majeur c'est l'enjeu de ça parce que des infrastructures aujourd'hui on a des problèmes de saturation je vous rappelle quand même le changement de tram est passé on a changé de tramway aussi pour agrandir la capacité des trams parce qu'on n'aurait pu en mettre assez sur le secteur commun la ligne A et la ligne B donc il y a des vrais après il y a des aspects de contingence financière toute bête c'est que les ressources c'est 30 millions aujourd'hui 30 millions on ne les a pas donc là aussi c'est des choix politiques pardon ? on est 300 000 habitants mais je vous donne 100 euros ah oui mais là on revient à ce que je disais monsieur c'est qu'il y a quand même 8% des gens qui aujourd'hui disent que vous savez pauvreté notre logique est de développer les tarifs aux quotients familiales donc aux revenus c'est pas la gratuité après on pourra avoir un débat spécifique là-dessus là c'est une question je fais une réponse mais si on a un débat ça va durer deux heures parce que je vous dis tous les trois mois dans tous les partis c'est des débats et qu'il y a des heures aussi sur ce sujet-là donc il y a 30 millions de ressources à prendre et aujourd'hui on n'a pas d'autres moyens pour faire ces 30 millions de ressources et les impôts locaux je le rappelle qui ont décidé de ne pas augmenter les impôts locaux qui pourraient être notre ressource les impôts locaux sont inégalitaires à deux titres puisque ils sont basés sur principalement la taxe foncière et la taxe d'habitation c'est que ils sont inégalitaires parce qu'ils ne sont pas progressifs ils ne sont même pas proportionnels comme la TVA ils ne sont pas progressifs comme l'impôt sur le revenu ils sont forfaitaires avec quelques décotes pour ceux qui sont vraiment dans la merde mais sinon tout le monde paye pareil et donc évidemment du coup les pauvres leur contribution est plus importante que les riches et la deuxième inégalité des impôts locaux c'est parce que les bases fiscales ne sont jamais réévaluées et donc si vous avez un appart à la ville neuve vous paierez une taxe foncière qui est supérieure à moi qui ai un appart dans le centre-ville juste parce que les bases n'ont jamais été réévaluées donc on a les impôts locaux nos ressources potentielles qu'on peut décider elles sont inégalitaires à double titre et donc on ne peut pas augmenter et vous n'avez pas la main sur on n'a pas la main c'est quelque chose qui est demandé depuis très longtemps réévaluer les bases c'est un travail colossal d'abord et en plus c'est un travail dans lequel il y aurait beaucoup de gens qui seraient perdants qui seraient gagnants et qui seraient perdants et donc comme la révolution fiscale qui était appelée par Hollande finalement c'est des choses qui sont tellement compliquées pour l'instant elles ne débouchent pas bien qu'elles aient été promises plein de fois mais ça il faudrait le faire évidemment juste mon papier là je vais le déposer parce qu'il y a des gens qui vont partir je tiens vraiment à ce qu'ils comprissent les personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que j'ai raconté qu'il y ait une discussion qu'il y ait une compréhension pour qu'il y ait un dépassement des contradictions donc je le laisse à la sortie et si vous pouvez ceux qui veulent bien avoir une discussion j'appellerai Donald Trump la semaine prochaine quelque chose comme ça un peu là oui oui juste une petite intervention effectivement pour avoir un vrai fait de levier pour une transition écologique c'est clair qu'il va falloir activer énormément le levier de la répartition de richesses et casser la logique d'accumulation enfin je pense que c'est là dessus que c'est cette logique d'accumulation qui est et c'est là peut-être où on n'est pas forcément d'accord c'est quand on a une conscience de classe effectivement il faut trouver les moyens pour aller récupérer ce qui est accumulé en haut et après c'est soit on compte sur l'altruisme de ceux qui sont en haut sur leur volonté sur le mécénat sur plein de choses qui sont énormément à la bonne en ce moment soit on va le chercher et là effectivement là c'est du courage politique et là ça se joue au-delà du local c'est clairement là il faut taper fort bon bien sûr l'héritage les droits de succession le salaire maximum enfin aux Etats-Unis première moitié du XXe siècle c'est une réalité quoi enfin c'est pas non plus un truc qui tomberait du ciel qui vient de notre planète et par contre vous en avez parlé mais c'est clairement un truc qui est énorme c'est enfin je cite Paul Ariès mais c'est vraiment la gratuité de l'usage et le renchérissement du mésusage c'est-à-dire que effectivement les premiers mètres cubes d'eau les premiers kilowattheures et tout qui sont calculés en fonction de la taille du foyer qui sont effectivement gratuits et ça par contre ça localement c'est quelque chose sur lequel on a la main et renchérissement du mésusage bien sûr je remplis ma piscine prix exponentiel de l'eau j'ai 15 appartements ma taxe foncière elle explose après effectivement on se pose la question de savoir comment on les ramasse à la petite cuillère et comment est-ce qu'on en fait mais à un moment il faut casser la logique d'accumulation et c'est on a des outils politiques pour le faire après c'est le courage mais c'est vrai que ça se joue en haut donc il va falloir aller chercher on arrive alors juste une petite chose parce que on a noté par rapport au transport gratuit même si effectivement le débat continuera comme vous l'avez dit et puis il va s'amplifier de toute façon parce que il y a effectivement comme ça a été dit des villes qui l'ont mis en place et dans ces villes là les gens ne se baladent pas par plus de plaisir vont se déplacer d'un point à un autre voilà et sur le financement vous l'avez dit aussi et nous on va le retourner autrement et en tout cas c'est ce qui est fait dans le collectif enfin ce que je sais c'est que le financement des entreprises il existe oui il y a une part et bien justement il faut la continuer cette part et la dédier au frais que parce qu'il y a voilà il y a un coût du transport et on continuerait à fonctionner sur ces entreprises mais plutôt qu'elles le versent aux salariés c'est pas la loi ah oui dans le temps il n'y a pas en vain il faut qu'il n'y a pas de réseau donc un des choix c'était est-ce qu'ils mettent en place ils investissent le fric pour les piéteries ou pas nous on a déjà le réseau et la biéterie d'accord enfin moi je suis pas dans ce collectif là je sais qu'il y a le souci et il va être croissant puisque effectivement il y a un problème de circulation qui vous aura pas échappé à Grenoble et je pense qu'à tout le monde ici pour se balader pour venir à Grenoble même travailler ça devient difficile on va finir à moins que il y ait vraiment des questions ou comment ah Bélet tu voulais alors Nicolas t'as le micro ou quoi à moins alors ceux qui doivent partir comme un aperceif il n'y a pas de soucis de toute façon on va pas retenir bonjour j'avais travaillé tout près tout près tout près tout près tout près je voudrais reprendre à monsieur à monsieur puisque justement j'avais travaillé sur la capacité du transport public je suis je suis c'était mais à depuis maintenant je suis d'un sub c'est je suis d'un sub en fait dans les communes où c'était mis en place il y a une augmentation par l'image locale de l'imposition qui fut déjà payée par les entreprises pour contribuer ils ont augmenté cette voilà et non non maximum légal parce qu'ils ont doublé ils ont réussi à financer à partir de ça on est déjà au maximum légal il y a un maximum légal on peut choisir entre 0 et 2% on est à 2 fois d'accord donc dans le coming back c'était un environnement de 8% si ça avait augmenté il y avait ça parce que du fait que non seulement par rapport à la vie c'était bien à 20% nous on est à combien à 3 ans là on est à peu près à ça 20% donc c'est vraiment la vieille de jury ils ne financent pas le fort 20% c'est pas beaucoup mais c'est 30 millions 30 millions c'est pas 100% c'est 130% des subventions qu'ils donnent aujourd'hui aux associations d'accord et si je peux me faire mettre une petite question par rapport il fallait parler des 8-8-25 pourquoi 6-8-25 et pas 6-25 on a choisi 18-25 parce que le prisme qu'on a eu ceux qui sont mineurs on considère qu'ils sont pour la plupart dans leur foyer et donc ils peuvent bénéficier de tarifs et coussants familiales donc en fonction des revenus du foyer si si c'est que typiquement moi j'ai 4 enfants si on avait fait la gratuité pour les les moins de 18 aujourd'hui je paye 174 par par gamin donc je paye 600 euros de transport ça voulait dire me faire un chèque de 600 euros alors j'en avais pas forcément besoin d'accord donc on a fait le choix de faire les 18-25 à la fois parce que c'est la question c'était aussi la question du comportement c'est-à-dire que si on prend les jeunes qui sont qui soient étudiants salariés dans la mer ou etc et qu'ils ont cette gratuité là ils vont prendre l'habitude d'avoir d'utiliser les transports et donc c'était à la fois il y avait un volet social sur une population qui est quand même particulièrement défavorisée car les 18-25 sont parmi ceux qui sont les plus défavorisés et à la fois un côté finalement impulsion de nouveaux comportements et qui ne traîne pas quand on est à Grenoble aujourd'hui il y a à peu près déjà un ménage sur 4 qui n'a pas de voiture si demain à Paris c'est 1 sur 2 qu'il n'y a pas de voiture on pourrait imaginer que demain de plus en plus de jeunes actifs même de jeunes actifs n'aient pas comme rêve d'avoir leur première bagnole et qu'ils se disent qu'ils utilisent les transports quand même parce que c'est gratuit et que pour leur voiture ils passent à l'autopartage parce qu'ils peuvent louer une bagnole rapido c'est comme ça et que ça ne coûte pas cher et que s'ils ont envie d'aller se balader en montagne ils peuvent louer une voiture et que ça marche il y a aujourd'hui de plus en plus de gens qui font ça mais ça reste minime et donc un des enjeux c'est de se dire qu'il faut qu'ils prennent le message fort qu'il a envoyé c'est de ne prenez même pas de voiture vous pouvez avoir vos transports gratuits et quand vous avez un besoin vous prenez une voiture en autopartage ça vous sera beaucoup moins cher tu vas finir alors ? vas-y bonjour alors Clément c'est des métallurgies alors tous ceux qui sont en tribu ont parlé évidemment du levier qui serait la réduction du temps de travail donc ça c'est ça va de pair avec les dégras qu'on rencontre dans les entreprises de l'intensification du travail qui est justement dans le sens contraire et ses conséquences en matière de santé et donc de bien mettre ou plutôt de malette des salariés donc l'intensification du travail c'est à l'heure actuelle c'est imposé c'est inhérent au système capitaliste et ça va de pair avec les taux de profitabilité des entreprises c'est à dire qu'en gros là à l'heure actuelle on est dans le travailler plus pour gagner pas plus donc c'est à dire qu'en gros on est bien loin d'aller vers le mouvement de diminution de meilleure répartition du travail donc moi je suis ingénieure cadre donc comme beaucoup salariés ingénieure cadre en forfait jour donc qui subissent de plein fouet justement cette d'intensification du travail vu qu'on n'a pas de réel ou de honnête et je suis dans l'éthique donc dans l'informatique et du coup je voulais aussi mettre en lien cette réduction du temps de travail avec la campagne de l'UGICT sur le droit à la déconnexion il faut juste parce que pas tout le monde est l'UGICT l'Union Générale des ingénieurs des ingénieurs je préfère préciser oui oui tout à fait donc sur la déconnexion sur le droit à la déconnexion des salariés et à le mettre également de faire avec la pollution générée par les équipements informatiques et les data-senteurs c'est pour amener ce sujet là qui aussi concerne ce lieu dans le lien à la déconnexion merci on avait parce qu'on a refuté aussi la parole et on s'est donné à 16h30 alors moi enfin on pourrait continuer mais par respect pour en plus il y a des copains qui doivent notamment Philippe doivent prendre le le train et que comme ça se lève un peu partout par respect pour l'horaire on ira parce que nous on est assez rigoureux voilà pour ceux qui nous connaissent on vous remercie en tout cas d'avoir largement participé à ce débat donc je vous remercie à la convocation c'est la convocation c'est pas la convocation mais en tout cas le sujet du prochain qu'on débattra à l'USTM pour la question l'USTM je ne sais plus qui m'a demandé tout à l'heure c'est le syndicat des travailleurs de la métallure bonne soirée et bon temps très bien